et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau stream sur le jeu Age of Empires 4 et aujourd'hui on reprend là on s'est arrêté la dernière fois sur ce jeu donc on avait fait déjà la campagne les normands on avait fait la campagne l'ascension de moscou la dernière fois mais c'est facile on s'attaque à la troisième des quatre campagnes donc la guerre de cent ans qui a effectivement que huit missions c'est une des plus courtes parmi toutes les campagnes avec les russes les mongols et les normands c'est un tout petit peu plus et c'est l'une de mes préférées parce que je trouve au niveau diversité des objectifs des missions hôtes c'est la plus agréable qu'on qui aura à faire et on va voir ça ensemble et allons-y tout de suite avec le combat des 30 en 1350 cette campagne française qui nous semble aujourd'hui charmante était un enfer pendant plus de 15 ans le peuple avait été martyrisé par les envahisseurs anglais ils étaient loin de se douter que cette guerre durerait pendant encore un siècle mais de cette épreuve que constitue le combat la famine et la peste émergerait la nation moderne de la france édouard 3 d'angleterre regardez avec envie de l'autre côté de la manche voulant s'emparer de la france il ajouta son symbole la fleur de lys à son propre étendard royal il s'agissait indubitablement d'une déclaration de guerre et en 1337 il envahit la france mais la france avait déjà un roi philippe six alors que les anglais brûlait tout sur leur passage l'armée de philippe et ses chevaliers légendaires marchèrent à leur rencontre et se retrouvèrent confrontés à l'arc long anglais c'était une arme simple mais aussi la plus dévastatrice que les chevaliers avaient dû affronter les héros français tombèrent sous des nuits de flèches anglaises la guerre engloutit la campagne française en 1351 le conflit se concentrait sur la bretagne une bataille se distingue comme une démonstration spectaculaire de chevalerie et un symbole du conflit plus large entre les deux nations ennemies le combat des trente est toujours commémoré ici en bretagne il s'agissait d'un différent entre deux familles locales soutenu par les camps opposés de la guerre les commandants français et anglais décidèrent de le régler par un combat de chevalier chaque camp choisirait trente champions qui s'affronterait en terrain neutre la france se prépare à se défendre contre la fine fleur de l'angleterre un duel enfin du en équipe mais ça arrive assez souvent à cette époque là effectivement qu'on réglait les conflits comme ça donc la ptagne français jean de beaumanoir engage à 30 vaillants combattants pour défendre les territoires bretons redondiqués par la france en face les guerriers épiféros d'angleterre représentait leur roi les deux armées s'affrontèrent en fait pour éviter un conflit sanglant en fait entre les deux entre les deux côtés entre les français les partisans des français partisans des anglais en fait ils ont trouvé cet accord en gros il c'était une mini bataille et le gagnant en fait gagné ça éviter de liquider toutes les troupes donc au moins de cette manière effectivement ça permet de départager facilement les deux camps jean de beaumanoir envoya un défi au commandant anglais 30 champions de chaque camp participerait à un tournoi pour le contrôle définitif de la bretagne après avoir décidé que le combat se déroulerait près du chêne de mi-voix jean se mit en route pour obtenir le soutien des chevaliers locaux donc jean de beaumanoir étant lui même chevalier j'en suivais les règles strictes de la chevalerie il devait protéger les paysans locaux et faire régner la paix on voit que c'est on a déjà deux héros avec ses compétences ça c'est tout pour augmenter la vitesse il va de booster la vie autour la plupart des tournois médiévaux était de nature amicale organisé pour le sport et la gloire mais le combat des 30 était organisé entre les adversaires en pleine guerre les attaques anglaise avait déchiré la campagne bretonne rendant la vie difficile pour les habitants et en fait à mesure qu'on va aider champions va débloquer certaines avec des compétences pour effectivement en fait au niveau de la bataille finale va avoir des choix ils devront le rush mort voilà je ne sais plus la compétence voilà diminue la défense au corps raccord c'est ça j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe qu'il s'est fait tuer hop on a un petit peu raté le début c'est pas grave j'avais totalement oublié j'ai pas fait gaffe du tout en fait il y en a et un ici voilà il fait un petit misé bah je suis navré j'ai fait de la double moi médiévaux était de nature amicale organisé pour le sport et la gloire mais le combat des 30 était organisé entre des adversaires en pleine guerre les attaques anglaises avaient déchiré la campagne bretonne rendant la vie difficile pour les habitants j'ai hancé de level 3 de mémoire il faut avoir une fois évité de me faire avoir deux fois quand même Là vous voyez déjà la différence entre les deux styles de lanciers, entre les deux camps. Et pareil au niveau du chevalier, déjà si vous faites attention à l'écu qui est le bouclier, donc les hommes d'armes, effectivement vous voyez que l'écu anglais est beaucoup plus classique, alors que l'écu effectivement français est un peu plus carré. Et là on va attendre un petit peu. Donc Guy de Rochefort va me donner des hommes d'armes dénonciers, des moristes d'ennemis proches diminuent leur armure au corps à corps pendant 5 secondes. J'ai perdu, je n'ai perdu aucun d'armes, j'ai perdu un ou deux piquets, j'ai dû perdre, mais sincèrement c'est pas trop mal. Celui-ci c'est toujours le plus compliqué. Bon ça c'est qu'il y en a deux là. On y va. De toute façon les troupes là c'est pas important de les sauvegarder, les troupes de base. Ce qui est important c'est de sauvegarder, ah oui il faut défendre la tour là de mémoire. Les recherches de Jean le menèrent ensuite au seigneur Geoffroy Dubois, dont les écuyers étaient aux prises avec un détachement d'arbalétriers anglais. Les chevaliers mettraient à profit la vitesse de leurs destriers pour charger les archers et les écraser. Les fameux chevaliers royaus français, c'est la partie de la meilleure cavalerie du jeu. Les fantassins à Arclon anglais tombèrent, mais les chevaliers français savaient que l'ennemi tenterait de reprendre la fortification sur la colline. Ils se préparaient donc à d'autres attaques. Ils s'ennoissent pas. Ils seilaissent pas. Ils sont insomniaés. Alors. Ils se broughten à Bruyne de ça enfin vous... ENCOURABLE, ce ne s'ensit pas. Ils po passoure quand il y avait un y euh... Je temps pas. Ils y sont 보�は おู่ ! Ils ont pas. Ce n'est plus le nom de l'armure qu'ont les anglais mais c'est des brigandines je crois le nom que ça s'appelle. Une fois que vous êtes tués les arcs gonds, ça c'est simple la suite. Vitesse, les unités se dépassent plus rapidement. En 10 secondes. On arrive au bout là, le mémoire. Oh non j'ai un chevalier qui est mort. J'en ai perdu un. Jean s'était emparé du poste avancé. Geoffroy à ses côtés. En plus c'est soi qui soigne. Bon après je l'ai sauvegardé donc normalement je devrais avoir pour la fin. Je me souviens bien. Je lui donne les chevaliers royaux mais ouais j'en ai perdu un. Quand je pense la première fois que je l'ai fait, je les ai tous su du premier coup sans en perdre un seul. C'est facile. et oui on voit avec la petite masse concédant honorablement sa défaite yves charvel se joignit à la cause c'est mon préféré parce qu'il soigne en fait non c'est lui qui soigne mais bon c'est le problème c'est qu'il n'y a pas de lancier donc c'est nul enfin les lancer c'est parfois nul donc là on voit là c'est ça j'ai perdu un chevalier donc je peux pas avoir les alors là on voit l'armée comme mon adversaire donc il a des lanciers efficace contre la cavalerie donc moi je vais prendre ce à ce que ça me donne des chevaliers en plus voilà on va récupérer tout ça en chevalier enfin en homme d'armes donc effectivement ah oui c'est après que je pourrais reprendre des technologies donc en homme d'armes je n'aurai pas autant d'améliorations que mais voilà je vais pouvoir quand même tenir un peu à cadence et à côté de ça j'ai deux choix soit je prends effectivement des cheveux soit je prends un peu plus de ça diminue leur armure de 5.5 enfin leur armure c'est ça aura mieux encore encore pendant cinq secondes donc pour un peu plus d'hommes d'armes pour tenir compte soit effectivement je prends un peu de cavalerie je vais prendre un peu de cavalerie parce que c'est puissant en cavalerie et là ce qui va se passer c'est que j'avais choisi ses champions au lever du soleil les deux camps entrèrent dans l'arène prêts pour la première manche voilà voilà hop un peu de mal à attaquer derrière mais ça va le faire c'est mort, nickel voilà c'est mal passé, très très mal passé c'est très très mal passé habituellement j'arrive à éliminer tous les lanciers, c'est ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas donc là c'est la catastrophe ouais c'est sûrement perdu ah j'ai du mal lui les chevaliers français retournèrent dans l'arène pour une nouvelle manche le combat des trente allait décider quelle nation contrôlerait le duché de bretagne ah j'ai été nul j'aime pas être nul ah il a serré ça part mag comme je pensais comme je pensais ah punaise j'ai mal joué c'est perdu ah punaise ça m'agarde j'ai mal joué punaise on part avant on recommence chaque chevalier serait accompagné de ses écuyers de jeunes nobles en formation pour devenir eux-mêmes chevaliers j'aime pas le côté à voir hein peut-être que c'est mieux les lanciers mais j'ai pas souvent de ce que je prenais sans prêts pour la première manche non plus il faut absolument la battre par exemple j'ai perdu un matin de mes troupes catastrophe encore une fois les combattants des deux camps exigèrent une pause et profitèrent de ce répit pour bander leurs blessures ah ils ont tout leur lanc-nest c'est ah c'est mort je sens pas les 1TA c'est des sont ultra efficaces au corps à corps et lanc-nest j'ai pas pas souviens ce que je prenais cela quoi quand je pense à dire au premier coup que je l'ai fait en difficile il me restait 20 et quelques coms à première manche quoi c'est 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 Oh, oh. Non, c'est perdu, c'est perdu. Recommençons. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais eu autant de mal à cette mission. Il y a un truc qui a changé, c'est pas possible. Sincèrement, j'ai jamais eu autant de mal. De jeunes nobles en formation pour devenir eux-mêmes chevaliers. Ça me paraît farfelu que je prenne Olivier Harrell. Je prends un truc de cavalier, c'est pas possible de trouver un cavalier. C'est ce qu'il y a de plus tenace. Et je vous cache pas que là, quand ça m'a inquiété, je sais plus ce que je prenais. Le problème, c'est que si j'arrive pas à péter les piquets au premier round, c'est mort après en fait. C'est parti, c'est parti. Bah là, ça va mieux passer. Putain, je comprends rien du tout. ça jugeant une victoire aisée dans la première manche les français quittent l'arène pour reprendre des forces j'avais bien pris à bonne compo au début ouais là ça va mieux se passer il reste plus que quatre langues n'est ils en avaient ils en avaient cinq ils avaient neuf 4 et 6 et 5 il en avait 11 il en reste quasiment plus de lanciers et à part leurs hommes d'armes qui ont pas trop bouffé moi c'est donc j'avais raison donc mémoriser la première composition était la meilleure mais j'avoue là on stream sa première fois que j'en ai sincèrement sa première fois que j'en suis vraiment autant évidemment j'ai toujours aussi à chaque fois de en one shot ce truc là après il faut que j'arrive alors toute la complexité il faut que j'arrive là c'est gagné et là il n'a pas un peu enfin il reste 23 hommes 22 contre 2 là c'est une victoire bon c'est gagné c'est gagné triomphant jean de beaumanoir et ses fidèles chevaliers remportèrent la victoire le combat des trente avait décidé que le contrôle de la bretagne revenait aux français les deux camps étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'une guerre acharnée dont ils ne connaîtraient pas l'issue de leur vivant victoire victoire après leur victoire lors du combat des trente les français essuyèrent les terribles assauts du prince noir mais le roi jean 2 de france approchait jean fini par rattraper les anglais près de la ville de poitiers en septembre 1356 l'armée française dépassait l'armée anglaise de plusieurs milliers de soldats le roi jean participa lui-même au combat mais ce qui ressemblait à une victoire assuré pour la france les anglais avaient exterminé la majeure partie de la noblesse française en un seul jour désormais leur attention se tournait vers la prise de la capitale paris les envahisseurs marchèrent sur paris sans rencontrer d'opposition logique les armées sont morts les vestiges de certains rempart médiévaux de paris sont encore visibles de nos jours à l'approche de l'armée anglaise les habitants terrifiés se réfugièrent derrière ses défenses la capitale de la france résistera-t-elle à la puissance de l'armée du prince noir 1360 les anglais marchaient vers paris alors qu'ils paris se mettent à l'abri derrière les murs de la capitale l'armée française se préparait à défendre la ville sur leur destination et quelques mètres de pierre se dressait entre là et là alors à entre la victoire et la défaite ok il faut mettre la souris dessus c'est dommage ça s'est coupé avant c'était tout doté je sens la taille des polices après avoir dévasté sans pitié les campagnes françaises l'armée anglaise du prince noir faisait désormais route vers la capitale avec les anglais à leurs portes c'est à l'armée française et au peuple de paris que revenait la tâche de défendre les murs de leur ville alors première chose qu'on va faire c'est récupérer l'intégralité de nos troupes en extérieur dans l'espoir d'éviter une bataille ouverte les français commencèrent à fortifier la ville renforçant les murs et appelant tous les soldats disponibles à leur poste alors que les français accéléreraient leurs préparatifs plusieurs détachements de soldats anglais se rapprochant de la ville furent repérés vous alliez récupérer ma petite pierre là je n'ai pas beaucoup je crois que j'en ai deux mines de pierre c'est ça alors très qu'on s'est pas arrêté donc armes technologie français donc les français en fait on par rapport aux autres factions leur coût pour les bâtiments de ressources coûtent deux fois moins cher et surtout les technologies pour les ressources coûtent 30% moins cher ce qui fait que les technologies sont beaucoup plus rentables et les forums produisent beaucoup plus vite les villageois alors ça a été diminué en multi 1 c'est plus 25 c'est plus ces stats là du tout et les français en fait ils ont une spécificité alors c'est plus vraiment ça encore aujourd'hui à l'époque en vous pouviez avec les commerces avoir choisir la ressource que vous vouliez bouffe bois nourriture bois or pierre le pierre est enlevée du commerce pour faire simple vous pouvez choisir une des trois et euros de commerce sont plus intéressantes donc ça c'est un gros avantage avantage des français c'est que dès que vous construisez une forge toutes les technologies d'armes d'attaque au corps à corps sont fait automatiquement sans coup donc ça c'est gratuit donc c'est la pratique quand vous êtes français les chevaliers royaux remplace les chevaliers ils sont plus de dégâts donc affiche trois points de dégâts supplémentaires et en plus pendant cinq secondes ils ont ce bonus d'attaque c'est à dire quand ils chargent pendant cinq secondes ils ont un bonus de plus 3 ce qui est quand même agréable ils ont des technologies uniques sera partie effectivement de la cavalerie orte est ce que je vous trouve chevalier français mince ils n'ont pas mis ça université ils n'ont pas mis là dedans donc ils ont dû mettre donc donjon chevalier les chevaliers royaux régénère de 1 de santé toutes les deux secondes donc ils ont une régénération passive et dernière spécialité française les donjons ont une zone d'influence donc tout ce que vous construisez autour d'un donjon coûte or uniquement pour la cavalerie et quand tir à l'arc les casernes ne comptent pas dedans coûte 20 % moins cher par rapport à ça donc c'est dire vous quand vous construisez un château un donjon et vous mettez autour des écuries vos chevaliers ne coûte donc pas 140 100 il coûte que 80 d'or donc c'est 20 % de réduction et 140 ben 140 20 fait 28 de moins donc 112 donc ce qui est intéressant en sachant qu'ils ont un truc en plus ils ont une technologie donc donjon qui réduit encore alors c'est passé à 5% c'était modifié c'était modifié c'est 25% au max maintenant là vous pouvez monter à 30 donc c'était un peu modifié en multi donc ligne royale 35% de paiement en plus au lieu des 25 dans les autres factions par rapport à ça celle de trousse qu'un donc et sur l'eau après une charge de plus 5 donc plus suite c'est à dire des dégâts et enfin leur deuxième spécificité c'est qu'ils ont des très bons arbres à l'étrier donc les arbres à l'étrier ont une meilleure résistance qu'un normal et ils ont le pavois qui permettent d'améliorer effectivement leur défense donc ça c'est une autre spécificité française ils ont aussi des meilleurs arbres à l'étrier qu'un normal voie à peu près pour les spécificités françaises ou ici les très vite me mettre à la nourriture ici on a deux bâtiments donc on a cette unité à l'eau de guille qui fait des arbres et très 50% moins cher ça a été changé entre temps ce bâtiment cette unité qu'on va se pas mais brûlant tous les villages et les fermes qui approvisionnaient la capitale donc là le bonus qu'on a sur les technologies moins chères effectivement c'est extraordinaire pour cette faction le palais rouge qui est bon bah vous voyez monument d'âge 4 donc en gros palais rouge vous voyez les bugs c'est buggé en fait le palais rouge maintenant rajoute des emplacements d'arbalètes sur tous vos défenses de protection c'est à dire que maintenant c'est des arbres à être en plus de ce qu'elle serait donjon et d'autres défenses notre dame notre merveille donc de guille ces bâtiments t3 et puis voilà à peu près pour retour des bâtiments il faut rapidement qu'on aille là j'ai pas j'ai pas bien évidemment j'ai oublié de mettre des troupes pas des troupes des villageois alors j'ai totalement oublié et puis là on lance l'économie et puis voilà on va là une mission de défense en arbat étrier alors l'arbat étrier une commence de tir plus réduite qu'un archer donc à 62 de vitesse pour archer 3,62 par tir par contre les dégâts c'est 22 dégâts par tir plus 21 contre les armures ce qui fait que vous arrivez à 40 de dégâts contre les armures là où l'arc contre des hommes d'armes ça va très vite inutile donc c'est pour ça que c'est ultra intéressant assez rapidement toi tu vas très vite me consommer en résistant vaillamment face à la ligne de front ennemi les français parvintes à ralentir la progression anglaise ils n'aient pas vu ceux là pour éviter d'en oublier l'économie commence à être lancé donc on n'est pas trop mal après vous pouvez faire un j'aurais pu faire et j'ai pas pensé dans mes monastères que j'avais une ou deux unités alors ce que j'ai jamais tenté c'est tenter de raser des bâtiments continuait à rallier leur armée les anglais prirent le dernier des villages voisins encerclant presque paris alors ici on a donc je passe pour le corps à corps ici je pourrais aller faire mais coup vu qu'il coûte deux fois plus cher j'aimais autant de le faire dans ce bâtiment uniquement ça va effectivement coûter beaucoup moins cher sur la durée heureusement le coût à son importance dans ce jeu et on va booster en priorité petit chargement la campagne en flamme et les anglais aux portes de la ville l'armée française se mit en position pour la bataille l'heure de vérité avait sonné pour la capitale les puissants remparts de paris résisteraient-ils aux terrifiants sièges anglais voilà voilà pierre part extrêmement vite depuis qu'ils ont réduit les sacs de pierre à l'alerte alors que les anglais lançait leur premier assaut sur les murs de la ville on ressent maintenant c'est très l'action c'est un espel manuère à les chevaux du coin de pédie-moussé à l'autre 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 oui ils ont déjà fini le bois j'ai pas amélioré c'est pas le plus important pour le moment récupérer eux pour me réparer ça je vais perdre mes tours ça ça va faire mal mais bon pas trop le choix que sacrifier un peu ici l'armée française se défendit vaillamment repoussant la première attaque anglaise alors il y a une technologie que je vais faire assez rapidement c'est celle-ci jacques augmente l'armure au corps à corps de plus de points ensuite le prochain lieu d'attaque c'est là je vais finir réparé nickel voilà vous allez ici amélioration suivante d'améliorer notre économie 1,2,3,4,5 après comme vous voyez les mines d'or partent extrêmement vide donc il y a intérêt à en profiter au maximum pour l'avent on 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 C'est là qu'on voit la puissance des arbalètes. En sachant qu'ils ont normalement une technologie, mais là je ne sais pas pourquoi on n'a pas accès, mais ils ont le pavois. C'est une technologie qui permet de déployer un pavois qui augmente la protection justement de vos troupes. Donc c'est génial le pavois. On va améliorer. Et on va faire notre petit monastère quand même. On se rend quand même compte que ce serait bien pratique de pouvoir soigner ses troupes. Et eux vont partir, ben, Gaba. On va faire une recherche. On va faire la recherche de cavalier vétéran. Voilà, comme ça on va... Donc première mission, enfin, ce que j'aime bien dans la première mission française, alors même si je l'ai très mal joué et on l'a tous vu, c'est ce côté où c'est un duel. C'est un... Oh, un duel. C'est un tournoi où, effectivement, c'est une petite bataille contre deux billets gérants. C'est la seule campagne où il y a ça. Et j'avoue que j'ai adoré. J'ai adoré, c'est... D'un point de vue gameplay, c'est un peu particulier, donc c'était agréable. Alors, ça, on est où ? Ça, on est où ? C'est vraiment court. Ici, c'est les béliers. Aïe. Aïe. Là où ça va être important, c'est vu que je suis en mode low-éco. C'est important de maximiser, en fait, le... le rendement de mes troupes. On va me dire, je crois que le portail brûle. Ici, on est bon. On va faire une relation suivante. Là, de toute façon, on a découvert. Le problème, c'est qu'on a bientôt plus d'or, plus de bois. Bientôt plus d'or et... Enfin, plus de pierre déjà et plus d'or. On va faire une relation suivante. C'est parti ! voilà pourquoi je bourre autant par contre là la porte tu as perd tu peux rien y faire ils sont passés où mes villageois punaise vous passez où ils ont été tués c'est pour ça en fait que ça réparait plus ça réparait plus voilà que besoin n'y a fait oh yes les ordonnances on va c'est un peu plus sympa défendre là c'est important absolument de tenir les tours parce qu'ils perdent on va affaiblir et pas qu'un peu on est bon voilà on a réussi à défendre à droite on n'est pas trop bon bon ça se passe on n'est pas très bien mais on tient l'ennemi se désespérait alors que ses rangs se dégarnissait et que ses espoirs de victoire se dissipait je n'ai pas montré d'archer amélioré et voilà vous voyez le coup là ça coûte vraiment plus rien on va quand même les faire les améliorations là il y a trois trébuchet quatre trébuchet ok la porte toute façon rien à faire rien y faire vu ce qu'ils ont envoyé c'était impossible à défendre la porte on sait que là j'ai plus on va savoir que c'est totalement faisable de ne pas se faire percer j'ai déjà réussi c'est vraiment magasin en fait habitué avec moi ils sont pas aussi loin c'est ça qui est compliqué comme tout là vous visez les trébuchets euh pas les trébuchets les béliers aussi simple que ça vous visez les élus il est lié il passe pas J'ai tenu la ligne ici Il faut juste que je pète ses trébuchets Mais je les pèterai pas en fait C'est impressionnant Habituellement ils avancent un peu plus près Vous pouvez les tirer avec les tours Mais là ils n'avancent pas Je vais décider de pas avancer Il y a bien des premiers atouts Il refuse d'avancer C'est impressionnant Si on refuse d'avancer On est obligé de tout mobiliser Mais je peux vous assurer Habituellement ils se foutent sous les murs Et vous pouvez les dégommer Vaincu et démoralisé Par la force de la défense française Voilà L'armée du prince noir Abandonna son siège de la capitale Paris célébra sa victoire Mais ce n'était pas la dernière épreuve Les français ont entré dans leur lutte Pour remporter la guerre En fait il faut savoir qu'à cette époque Faire un siège c'est ultra compliqué C'est pas équipé d'armes de siège ou autre C'est toujours compliqué Généralement il y a beaucoup de dévastations autour Et tu fais capituler en fait Les villes Les murs de Paris Résistèrent à l'assaut anglais Le roi Édouard d'Angleterre et le prince noir Abandonnèrent le siège Ils marchèrent sur Chartres Pour tenter de conquérir une cible moins impressionnante Mais avant qu'elles ne puissent attaquer Un violent orage surprit l'armée Un millier de soldats anglais Péri dans un déluge de grêle Et de vent glacé Pour Édouard Cette catastrophe du lundi noir Ressemblait à un châtiment divin Un signe Qu'il était temps de mettre fin à la guerre Et de faire la paix avec le roi Jean de France Mais alors que les rois avaient déclaré la paix Le peuple de France continuait à être tourmenté Et à verser le sang Le chaos Désordre Tant pour moi Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream Entre 1358 et 1370 La France était en plein chaos Les révoltes paysannes Les bandes de mercenaires Qui saccageaient tout sur leur passage Et la guerre civile Ravageaient le pays Les paysans se révoltèrent Tuant leur seigneur Et semant le chaos Des bandes de mercenaires Rôdaient également dans le pays Je crois que ça s'appelait des routouriers Un routier Un routier autoborant Mercenaires en ce moment Alors que le roi Jean était prisonnier en Angleterre Son fils Charles Le dauphin Faisait face aux attaques intestines De puissants seigneurs français Attaqués de toutes parts Les troupes du dauphin Devaient absolument reprendre le contrôle De leur propre pays Il y a juste un problème de date 1385, 1370 On est en plus Le dauphin monte sur le trône en 1964 Et devient roi Charles V de France Face aux menaces de paysans De mercenaires En tant que ménagre De ramener l'ordre Au sein du royaume en chaos En fait il y a plusieurs choses Qui ont joué Déjà Les deux carnages Le roi qui est capturé Et les deux carnages De l'armée française Font que l'armée n'existe quasiment plus Une grande partie de l'armée Elle était décimée Les levées d'impôts Parce que pour tenir en armée Il fallait lever des impôts Donc effectivement Ça a ruiné le pays Ce qui fait qu'effectivement Il y a eu beaucoup de révoltes paysannes Et en plus derrière Comme je vous l'expliquais Les routiers Les mercenaires Qui ont été Se tapés Ont été désengagés Donc on continue à piller la France Et tout ça cumulé Faut en fait Que la France Est en quasi guerre civile En permanence Donc faisait que Les paysans et les vies Se faisaient piller Par les mercenaires Qui n'étaient plus engagés Donc eux Ils voyaient que Le pouvoir central N'était pas assez fort Pour les protéger Etc etc En fait c'est un cercle vicieux Tout juste couronné roi de France Charles V déploya son armée Dans la ville d'Evreux Alors occupé par les français Afin de rétablir l'ordre Dans la région Sur place Ces hommes avaient pour mission De neutraliser Trois grandes menaces Des bandes de mercenaires Se livrant à des pillages Dans la campagne Une révolte paysanne Et les attaques D'un prétendant au trône rival Charles de Navarre Et c'est vrai que j'avais oublié Les prétentions De Charles de Navarre C'est vrai que j'avais oublié Ce truc là Autant dire que Tout le monde voulait la couronne C'est pour ça que ça a été Autant que bordel Pour la couronne de France A ce moment là Parce que c'était un peu Bah c'était totalement Que bordel Faut dire ce qu'il y a On a dû envahir les deux Vous deux Vous allez être bon Alors Vous allez comprendre pourquoi Je vais faire ça Pour éviter Que Les adversaires Puissent me contourner Par là Il y a ce qui va être important C'est vite de lancer une économie Aussi nul que ça Mais Je pensais qu'ils étaient Meurs que ça Mais d'éclaire Alors que l'armée française Penait à reprendre Le contrôle de la campagne Elle fut attaqué Par un groupe De routiers anglais Engédiés par l'armée anglaise Ces mercenaires Pillaient la campagne Pour gagner leur vie Paraté Servientes Cabal Parat Cabal Oezy Coursor Solanet Y affect Quats Sommet Parat Labour Sperance Omet Ambulance Qued Qued Labour Camino Qued Parat Qued Qued Les troupes françaises repoussaient l'attaque des routiers, mais d'autres mercenaires pillaient toujours la campagne à la recherche de provisions et de richesses. Les routiers exigèrent d'être payés par les français, sous peine de poursuivre leur terrible pillage. Ils ont du mag, soit c'est moi qui clique vraiment mag, soit vraiment ils ont du mag. Dès que je peux, il faut que je construise une forge. Je vais avoir eu plus faim d'attaque. Il faut quand même construire le bâtiment pour avoir eu plus un d'attaque. Donc les recharges gratuites. Vous voyez, hop, plus un. Voilà. Il faut me reconstruire la petite muraille. De toute façon, toute mon économie début de partie va tourner tout à ça. Nourriture, bois, le temps de stabiliser le front. Puis une fois que ça sera stabilisé, on va y raser le camp des routuriers. Et puis après, effectivement, de l'autre côté, on pourra après lancer un peu l'économie. Pas trop mal. Je vais retrouver les reliques. Pas les reliques, les moutons. Les moutmout. A savoir que je pourrais rusher, effectivement, c'est que des miliciens ou autres. Le problème, en allant là, c'est qu'assez rapidement, les routuriers vont continuer à m'attaquer ce reflant. Il y a meilleur temps, en fait, de séparer les deux. Vraiment de se concentrer sur mon premier problème. Et une fois que j'aurai rasé, effectivement, vous voyez les armées qui m'envoient. Une fois que j'aurai rasé ça, effectivement, je pourrais me permettre de... Un peu plus encore. Je pourrais, limite, faire une deuxième caserne. Mais il faut aussi que j'augmente ma population. Parce que là, on arrive quand même tranquillement, mais sûrement, à la limite de pop. Donc, qui dit limite de pop, dit les problèmes qui arrivent. Voilà. Ah, ben, une relique, là. La relique, c'était pas ce que je disais, mais bon. On va pas dire non, hein. Surtout que je crois que je suis limité à l'âge 2 pour... Ouais, je peux pas passer à l'âge 3. Je pourrais pas faire ça. J'ai pas accès au marché. Ah, récupérer d'autres moutons. Là-bas, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, dans mes souvenirs. Ah non, je dois... Je dois me tromper. On va qu'on se réissir. Alors, on pourrait... Soit on les paye, comme ça ils arrêtent de nous attaquer. On les paye pas, on les rase. Moi, je suis plus de partisans. Ils me pillent, je rase. Bon, par contre, il y a aussi le problème là, c'est qu'ils ont des techs d'avance, donc ils ont l'air technologiquement. On les paye pas, c'est qu'ils ont des techs d'avance. Ici, l'inventaire d'avoir d'autres forums, c'est de construire plus vite ses troupes, enfin, d'avoir plus rapidement des troupes, mais bon. Ça divise aussi les troupes. C'est toujours pareil, c'est la complexité de... d'avancer sur cette map. Je commence à avoir un bon petit taux de récoltes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nickel, j'ai la technologie de défense, que je vais pouvoir faire. Les français découvrirent le camp d'héritiers. S'ils parvenaient à le détruire, ils pourraient mettre un terme aux pliages sans l'air. Ah, on va replier. On va replier. On va se replier tranquillement. C'est des cavaliers. Je ne suis pas sûr qu'ils reproduisent ces unités. Ah, ils vont me tipper mon cavalier. La production économique progresse. On est en train de débrouiller toutes les forêts. Je ne vais pas raser le moulin. Je vais juste raser les murailles. Ah, ça a rasé celle-là. Ah, c'est juste pour me... Libérer de la place. Voilà. On est bon, on est... Il me faut davantage de piquiers et après, ça va être tranquille. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter. On voit les zones d'influence. Il faut juste qu'il y ait un donjon autour. Alors, oui, aujourd'hui, les bâtiments ne rajoutent plus de zone d'influence chez les Français en multi. Il faut que tous les bâtiments soient autour du donjon. Sinon, c'est hors zone d'influence, donc vous n'avez pas la réduction. Vous ne vous méfiez de ça. Comme ça, on en fait cinq. On va même et finir complètement. N'empêche qu'avec ce surnom que j'ai, ça va bien se passer maintenant. Un peu moins de dukeux. Peut-être pas de Brigandine ou autre. J'ai peut-être vraiment des soldats de base, mais n'empêche, ça fait le café. Tout va bien se passer. Voilà, et c'est terminé. De toute façon, on y retourne. On a dit que si on voulait faire des speedruns, il faudrait utiliser mes troupes que j'attaque les deux fronts d'un coup. Mais on a le temps, on n'est pas pressé, donc. Ça va bien se passer. Voilà, on vous coupe. C'est pas un manque. A vous placer, on vailles-vous. Comme ça... Ah oui... voilà ça c'est une poursuite qui m'arrange ça, ça fera des unités en moins un petit endrun hop la beauté résistante aux flèches n'empêche qu'à un moment quand vous avez 40 flèches contre ça par contre c'est là je viens de faire le plus dur j'ai pété vraiment les troupes d'élite après ce qui peut défendre maintenant les unités qui produisent ces unités qui sont vulnérables aux flèches c'est les cavaliers alors qu'ils sont pas très résistants aux flèches ils ont une faible armure tout comme effectivement les autres unités donc là maintenant je m'inquiète plus trop je devrais plutôt facilement les vaincre au moins l'économie se porte ultra bien plein de bouffe ah la partie nickel reprenez joui c'est ici reprenez croisis c'est ici après bien du moment il faut reprendre la ville là avec les avantages de la ville d'ailleurs ça peut être intéressant de récupérer la pierre pour voir des vraies fortifications oh ah bah ça je savais pas tiens qu'ils upgrader leur attaque normalement j'arrive toujours et vaincre en deux assauts on va faire aussi quelques cavaliers une bonne petite prod j'ai un bon suivi en ressources au niveau de la nourriture donc euh je m'inquiète pas trop pour la suite et au niveau du bois à part les archers qui coûtent beaucoup de bois le reste ça va ah oui c'est vrai que les français ils ont aussi accès aux chevaliers ben à l'H2 et pas à l'H3 c'est vrai que ça je l'avais pas précisé mais les français ont accès aux chevaliers donc à l'H2 comme les russes sur ce point là alors je le précise alors mais ça paraît c'est une évidence c'est une stratégie qui peut être beaucoup utilisant en multi c'est effectivement les russes chevaliers quand vous êtes content français c'est j'ai déjà remarqué que les joueurs jouent et beaucoup 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 cette stratégie alors je la trouve pas très efficace non pas qu'elle est mauvaise mais simplement qu'elle est tellement téléscopée en fait on la voit venir à des kilomètres et la majorité et beaucoup de faibles joueurs le joueur de barrand joue avec ses stratégies en fait c'est même pas une surprise quand vous êtes contre un joueur français qui vous le fasse il suffit que vous fassiez un peu d'unité enfin comme moi je fais pas mal que d'archers ou d'unités de ce type là assez tôt et de piquiers surtout enfin au final moi ça me... donc moi j'ai eu peu de parties que j'ai fait en multi en 1v1 contre un français qui me faisait cette stratégie mais en fait je l'écrasais parce que simplement c'était tellement téléscopé que ça me faisait rien bah mon stratégie de défense par défaut contrait systématiquement ce type de stratégie donc c'est quelque chose à pas oublier à prendre en compte ça il faut toujours réfléchir à quelle unité l'ennemi peut vous faire et aussi se rendre compte des limites de cette stratégie et avec parfois un bon start parfois qui prend juste un peu plus de temps que certaines autres stratégies parfois ça suffit juste à gagner en fait maintenant c'est full kavagi vous voyez que dans ces... dans le camp en réserve qu'ils ont voilà 400 d'or nickel nickel voilà et voilà et voilà et là c'est ce que vous expliquez vous voyez ils ont aucune armure je vais prendre alors que les chevaliers royaux je les ai gardés 4-4 un chevalier voilà maintenant maintenant que j'ai dégommé les unités les plus compliquées au niveau économie on va faire la recherche là au niveau là on va faire les deux recherches de bois et puis voilà là on commence vraiment à nous lancer vraiment dans... voilà moi maintenant je vais faire beaucoup de cavaliers pourquoi ? parce qu'en fait vous vous souvenez des milices qu'on a affronté de Novgorod en russe bah c'est ce qu'on va affronter en fait ici et ici donc les cavaliers seront d'excellentes unités contre voilà et voilà on a vaincu le camp des routuriers et bon 3 assauts ça nous a pris quand même 20 minutes voilà je pense que j'aurais pu le faire en un peu moins de temps j'ai juste mal joué mais bon c'est le principal accès rendu final on est passé on a vaincu effectivement le camp de routuriers et surtout ça va nous donner accès à ces gisements de ressources leur camp détruit les mercenaires ne risquaient plus de poursuivre leur pillage et maintenant qu'on a ouvert ça bah on va aller là-bas et on va pouvoir maintenant récolter les ressources mon immense armée est quasiment que d'archer maintenant bah il va repartir elle va repartir et maintenant il va y libérer voilà tiens je suis limité en pop à 185 je suis en train de me rendre compte je sais pas pourquoi c'est de l'heure il nous récupère la mine d'or alors normalement la mine d'or par défaut normalement ce que vous devez faire c'est vous défendez ici vous avancez à droite vous récupérez joui et croisis comme ça vous récupérez la mine d'or et en ayant récupéré ça après effectivement vous vous occupez d'ici pour reprendre après la villa moi j'ai bien aimé ma manière de jouer et si ça ne plait pas aux gens tant pis vous achetez le jeu et vous faites votre stratégie la preuve qu'amène elle fonctionne au moins je vais en mettre je vais en mettre après ça peut être intéressant parce que ici vous avez quelques baies ou autres ils attaquent en fait ils attaquent toujours ici par contre dès que vous prenez ça ils font des petites sorties donc avec quelques archers quelques piquets vous pouvez défendre voilà maintenant les miliciens vous voyez la vitesse des miliciens ils n'ont pas de défense c'est un carnage les miliciens par rapport aux routuriers en fait les routuriers ils sont forts parce qu'ils ont une tech d'avance sur vous mais à partir du moment que vous enlevez cet avantage l'armée française était toute proche d'enrayer la révolte paysanne et d'asseoir son autorité donc moi ici je vais construire hop j'ai amélioré ça mais je vais faire des avant-postes fortifiés la ville monastique centrale de Cocherelle allait continuer d'envoyer des troupes d'attaques rebelles pour affaiblir l'armée française c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants pour l'instant riche en dépôt d'or croisis faisaient partie des villages que les français devaient reprendre en priorité les français par rapport aux je vais dire aux britanniques oui c'est ça par rapport aux anglais je peux dire une connerie par rapport aux anglais effectivement ils ont c'est beaucoup des structures rondes si vous faites attention au niveau de leurs bâtiments les tours rondes donc ça change un petit peu le design ça pareil c'est un truc qui est bien dans le jeu c'est vraiment chaque faction un peu un peu son visuel unique c'est vraiment un peu les armées françaises vainquit les rebelles à croisilles et pris le contrôle du village riche en or la ville monastique centrale de Cocherelle était toujours aux mains des paysans rebelles l'armée française allait devoir la reprendre avant de pouvoir lancer un assaut sur Charles de Navarre Je vais les enlever, je vais les envoyer ici pour me récupérer un peu plus de ressources. Il y a une petite défense, pareil c'est des trucs tout bêtes mais là vous voyez par défaut elles sont carrés mais une fois que j'ai fait amour à son poste avancé elles sont pas assez rondes. Par contre de mémoire ils monastères, ils sont tous communes, il n'y a pas de monastères différents pour les factions occidentales. Ils ont dû à ramener les reliques, c'est bien pour moi. Bah tiens, ça c'est... La situe royale, les coûts de production des unités de technologie sont réduits et plus rapides. En fait ça permet de rechercher tous les trucs, le hook de guild permet d'avoir des ressources, je considère le hook de guild supérieur moi aujourd'hui. L'armée française prit le contrôle des villages rebelles et la révolte paysanne fut enrayée. Mais pour asseoir son autorité sur la région, elle allait devoir défendre son centre d'influence, le monastère de Cocherelle. Au nord-est de Cocherelle, l'armée de Charles de Navarre avait établi un camp fortifié. Le roi de Navarre voulait également gouverner la France. Il prévoyait d'asseoir sa position en éliminant les forces royales qui venaient d'arriver. Est-ce que j'ai avancé la tech pour un menu ? C'est en cours de capture, non j'ai pas avancé celle-ci. Bah en rigueur on va avancer ça, on va avancer ça. Et il récolte des ressources plus rapides. Ah là j'ai tout lancé. Objectif, récupérer les ressources. Récupérer surtout les lieux dehors. Ah eux ils récupèrent une armure de plaque. Oh je savais plus qu'ils avaient une armée ici. Les archers récupèrent une petite armure. Surtout mon armée principale celle-ci. Pour récupérer une petite armure voilà. Là on va faire les tours fortifiées. au moins on aura le défense à taro il s'a capturé là tu vas aller ici est ce que je peux construire mon château on va améliorer on va faire le château on va ouvrir toutes mes détours qui vont être renforcés donc ça va permettre de résister mieux au siège on va permettre de neutraliser ce point là les soldats peuvent neutraliser mais pas capturer en fait avantage par rapport à ça c'est que surtout ça crée une grosse zone d'affluence ça crée une grosse zone d'affluence de la scie du royal donc ça fait un peu un donjon mais quand vous aurez testé le hook de guild en multi vous comprendrez pourquoi il est meilleur le hook de guild vous stockez plus vous laissez les ressources dedans plus vous en stockez et vous pouvez stocker de la pierre moi ça m'arrive souvent dans des parties de pouvoir récupérer d'un coup 4, 5, 6 milles de pierres parce que bon j'ai tout défendu avec mes armées terrestres donc j'ai pas eu besoin de pierres pendant un long moment en fait c'est là où ça se retourne en fait à ce moment là augmente les charges royaux de 5 pareil je pourrais faire des arbalétriers maintenant arbalétriers et chevaliers royaux c'est les deux meilleures unités que je peux faire dans cette situation c'est ce qu'on va faire et on va ici on est bon on va aller là bas et comme vous avez vu le petit truc d'or enfin le petit truc d'or vous avez vu sur le dessus effectivement il y a le petit compteur de ressources en or c'est plus 16 voilà ça fait des ressources c'est toutes des ressources à ne pas sous-estimer en plus par minute chevaliers royaux donc la technologie que je vous disais qui est géniale c'est celle-ci alors pour une raison que j'ignore je peux pas vous faire les technologies ah oui t'avais ça aussi au début tu pouvais au début la zone d'effet était indépendante de celle-ci les deux pouvaient se cumuler donc vous pouviez avoir des unités à moins 50% c'est vrai que j'avais oublié ce détail là ah mais il y avait des aux sorties du jeu quand je vous disais qu'il y avait des trucs qui étaient unbalance c'était vraiment unbalance il y avait des trucs à distance voilà on va récupérer la mine d'or voilà c'est bien ce que je me souvenais donc on est aux 26 voilà 26 a été plus 5 de dégâts parce que j'ai chargé j'en compte sur 20 cette mine là est vide on va aller ici la régénération a été réduite avec la durée sera durée parce qu'au début ce valet royaux se régénérerait beaucoup plus vite et c'était beaucoup trop fumé il faut être transparent il y a des trucs qui étaient totalement déséquilibrés et voilà capacité du pavois obtenir plus 5 d'armure à distance si il reste actif pendant 30 secondes jusqu'à ce que l'arbitré s'éloigne donc en tout cas distance vous êtes imbattable totalement imbattable lui il va me récupérer la petite relique là là si on fait attention à ceux qui ont chargé il va augmenter de 5 entre ça et les arbres étriers je vais s'imaginer le massacre que c'est enfin vous l'avez vu en direct de toute façon les archers je vais quand même oh je vais quand même les garder j'allais dire au début je vais les supprimer finalement on va les garder après on va alors soit vous passez par ici soit de mémoire il y a un passage à guet ici on va passer nous par le passage de guet pour aller au nord nous on va continuer à fortifier nos troupes il se régénère c'est ça j'ai bien souvenance il se régénère bien en mouvement il a duré plus longtemps que prévu mais au moins j'ai pris mon temps je me suis fait plaisir j'ai une belle armée de chevaliers français je n'ai pas souvenance que les monétaires aussi je vais faire ça nous on va continuer d'attaquer je pensais qu'avant je pouvais tirer au dessus des murailles c'est nouveau ça je peux pas c'est souvent ce que je pouvais tirer à travers les murailles j'ai peut-être un mauvais souvenir c'est quoi j'ai vu produire à joie produire à joie là vous voyez le pavois on a vu dans une vidéo comment ça marchait le pavois permettant aux unités de pouvoir se recharger en étant à couvert et voilà pourquoi les arbalétriers sont si forts c'est dans cette situation c'est deux grosses armées en fait de corps à corps qui sont en lutte l'une contre l'autre les arbalétriers sont les meilleurs escopir et arbalétriers l'arbalétrier moi je trouve c'est un coup de rapport qualité prix qui est largement supérieur à escopir là par contre par exemple mes cheveux valet royal j'en avais une quarantaine donc ouais il m'en reste plus beaucoup mais bon il me reste mes archers j'ai eu raison de les garder ils donnent très bonne commande de tir j'aurais fait l'amélioration de portée ça aurait été encore meilleur l'armée française avait neutralisé Charles de Navarre enrayé la révolte et mis fin au pillage des routiers dans la lutte pour le contrôle des terres françaises le roi s'accrochait toujours au pouvoir Continuons une fois les rebelles et les assaillants éliminés à Coucherelle le roi Charles V dut affronter une dernière menace les envahisseurs anglais la rumeur courait que l'armée anglaise était affaiblie et dispersée divisé par des querelles internes le roi envoya rapidement son armée attaquer le vieil ennemi de la France à Pont-Vallat je ne m'en souviens pas du tout de cette bataille les corps et intestines des anglais avaient décidé l'armée en faction rivale alors que ces factions anglais se dispersaient puis il y a tout ce qui s'offrait sur la route vers Pont-Vallat l'armée française se prépare à les écraser ah si je me souviens elle est bien plus ou moins compliqué la ville française de Pont-Vallat se trouvait sur la route des soldats anglais en maraude à la recherche de butins le seul espoir de survie de la ville résidait dans les forces françaises à proximité les français se préparèrent à tendre une embuscade aux pillards anglais désorganisés et à protéger Pont-Vallat ça fait tellement temps que je n'ai pas fait je ne sais plus du tout il n'y a que des bois alors merci ouais c'est ça c'est bien celle que je pensais un petit camp de bandits se cachait dans la vallée si les français parvenaient à vaincre ces routiers ils pourraient mettre la main sur leur butin l'armée principale des anglais traversait la vallée avec fracas elle fit halte près de la ville pour se reposer avant de lancer leur attaque vous je vais vous laisser en état vous je vais vous laisser en état tourne à balé à pied à part si un boulot Oh je ne sais plus du tout le nombre de troupes qu'il y a ici donc une fois que j'ai un petit peu renforcé en face beaucoup de cavaliers donc je vais faire énormément en fait ce que je vais faire vu que c'est du primitif excepté cette partie grave je vais faire énormément de piqué en fait oui piqué 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 si vous faites attention ici c'est la seule mine d'or qu'il y a dans le coin donc c'est important d'ailleurs récupérer les armes anglaises est sur le point d'attaquer ici toi tu vas continuer dans les bois ok de moins il n'y a pas d'endroit caché où il y a des troupes hautes de mémoire c'est vraiment du classique le premier groupe de pillards anglais commença à attaquer les fermes voisines après avoir détruit les fermes ils attaqueraient la ville de pont valin là je vais aller ici en train de perdre le duel fait chier j'ai peut-être attaqué trop tôt c'est vraiment attaqué trop tôt ils vont attaquer ils vont prendre leur temps de tout attaquer donc important on va faire la défense arrêtez de vous produire vous ici je fais quand même quelques caravanes parce qu'il me faut absolument énormément d'or j'arrête de faire la production de villageois ce qui n'est pas bien j'arrête mon économie je vais retourner alors l'urgent c'est d'avoir rapidement une économie qui marche c'est uneuite maintenant il fait on a pris le plan au niveau il y a je vais vous 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 avant j'ai pas vous vous J'ai gagné du jègle, hop. et après si je passe H3 ben effectivement il y a deux bâtiments que je vous indiquais pour ça que c'était important d'aller récupérer ça c'était pour les mines d'or c'est fait ici ça me ramène quasiment pas d'or donc je vais arrêter d'investir là-dedans ça coûte horriblement cher pour rien que ça rapporte donc je vais arrêter on va continuer à investir ici et ça marche bien je vais investir je vais quand même investir dans la bouffe un groupe un peu plus important après effectivement c'est deux énormes groupes après donc c'est là où ça va être un peu plus compliqué ça va lui donner un coup de main là-bas en fait même venir même ailleurs en fait tu vas peut-être venir ici c'est l'époque on peut encore avoir la pierre c'est bien cette époque là où on peut avoir la pierre au niveau de la bouffe on est bien on est bien 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 il faut augmenter un petit peu la production ici après là le problème c'est qu'ils vont les cavaliers ça une fois que je les ai gommé ça va mais derrière les hommes primitifs et ils font un saint arc j'ai intérêt à faire énormément d'archers vous allez donc un arbiterier et archers j'ai intérêt à faire et on est bon vous allez me consommer rapidement aller ici ça c'est le prop game c'est quoi en fait le problème c'est que la colonie n'est pas assez forte encore voilà voilà ici au moment on est bon le problème c'est que là ça va être la partie la plus compliquée parce que j'ai quasiment plus de troupes j'ai 5 minutes pour produire mon armée bon les bonnes nouvelles c'est que là c'est les deux seules recherches que j'ai envie de faire en urgence moi attendez attendez ça change la donne ça s'il m'envoie ça aussi ça c'est bon et que la mila est lancée la bouffe 1 comment elle nickel voilà ça devrait le faire ça va prendre un peu de temps le temps que l'économie explose les piquiers mes villageois j'en construis les guerriers ça monte aussi ça se produit bien je vais avoir défense maximum là on est bon on est bon j'ai beau me dire que c'est peut-être pas important que je fasse l'académie mais bon le taux de récolte de ressources qui n'est pas encore assez élevé je m'inquiète un peu quand même après c'est l'armée principale qui arrive l'armée au corps à corps je suis bon j'ai mes deux améliorations à distance j'ai aucune amélioration c'est le gros problème donc c'est là qu'il faut que j'améliore peut-être un peu ou que je bourre les on voit qu'on sort plus d'arbiétriers mais ouais les arbiétriers ça change quand même la donne quand je vois les dégâts qu'ils infligent à chaque coup ils vont me sentir quand même beaucoup plus serein après j'aurais pu construire des zones agro aussi j'y ai pas pensé j'en ai pensé juste là mais en faisant ce bâtiment j'aurais pu faire des zones agro et ça ça peut être une excellente idée alors là vous vous allez vous mettre là dedans vous allez déposer ça là et récolter à bouffra et puis voilà là je suis en train de construire une énorme armée toutes mes unités vont bientôt avoir plus 2 de défense quand on est tir à distance il y a plus 8 de portée moi j'ai combien ? check 6 on pourrait faire ça mais est-ce que c'est utile d'augmenter la portée des... pas sûr un peu trop de personnes j'aurais dû continuer à faire des vies à joie j'en ai pas assez et ça se ressent l'armée anglaise décida d'attaquer et commença à se rapprocher de Pont-Valin ok 3 escarmoufes ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas refaire ces gars enfin je ne l'ai pas fait ça me fait un tout petit peu peur on va essayer de s'occuper déjà d'une armée celle-ci c'est la première qui va m'attaquer donc autant que je m'occupe de celle-ci en premier on va attaquer déjà cette première armée hop hop on va vite se replier les archers là-bas ils y vont ils n'êtes plus dehors une fois que j'aurai éliminé les arbres à l'étrier ah pas les arbres à l'étrier et les hommes d'armes on va être bon là-haut c'est quasiment plus de troupes mais c'est pas grave ils ont rempli ils ont réussi à tenir le temps de je vais sacrifier tous mes piqués à haut mais ils ont tenu ils ont retardé et maintenant voilà maintenant j'ai plus qu'à regrouper mes dernières hommes ici c'est bon on peut aller là ah c'est une victoire de toute façon le seul but c'est de tenir c'est de les retarder au maximum une fois que vous les avez retardés c'est un jeu d'enfant là vous voyez le jeu d'enfant j'ai tellement en fait d'arbalétrier que ça ce n'est même plus compliqué j'aurais peut-être pu faire aussi des chevaliers mais ah les chevaliers ça peut être bien ça a pas mal de pv c'est c'est tellement cher que je pense c'est pas ça vaut pas le coup économiquement on va y aller maintenant avec ma distance avec mon tout cas distance améliorée bah je serais un plus grand chose et voilà et victoire facile victoire facile victoire facile avec que du corps avec que des unités de corps à corps enfin qu'avec des unités d'infanterie sans aucune unité à distance il a peut-être fait trop de piqués quand même après ouais j'aurais pu faire des archers en plus ça aurait pu être une possibilité après une bataille remportée de hautes luttes contre un ennemi dispersé les français étaient parvenus à stopper la chevauchée anglaise à Pont-Valin l'armée anglaise n'était pas invincible la cause française n'était pas encore perdue les chevaliers royaux primitifs là la ville a été un petit peu endommagée les villages en entour ont été un petit peu détruits j'avoue hop continuons les français remportèrent une victoire écrasante lors de la bataille de Pont-Valin c'était la première fois au cours de cette guerre que les anglais subissaient une telle défaite mais la victoire fut de courte durée l'angleterre passa les 60 années suivantes à s'emparer de terres françaises à grands renforts d'alliances et de batailles victorieuses comme à Zincourt il semblait que rien ne pouvait arrêter l'Angleterre qui aurait pu alors prévoir qu'une jeune fille allait changer le cours de l'histoire un dark en 1429 la France était en très fâcheuse posture la ville a siégé d'Orléans on était le plus criant exemple la ville était entièrement entourée de forts occupés par les anglais mais à seulement quelques jours de cheval ici à Chinon se trouvait une chance de salut le prince français le dauphin Charles se tairait dans sa forteresse et subissait la pression de devoir sauver Orléans tandis qu'il hésitait une jeune paysanne se présenta à sa cour elle s'appelait Jeanne d'Arc elle prétendait avoir reçu des visions sacrées qui lui avait assigné une mission divine aider Charles à accéder au trône et bouter définitivement les anglais hors de France d'abord sceptique Charles fut bientôt convaincu de sa sainteté il confia à cette jeune fille de 17 ans la mission presque impossible de libérer Orléans pour Jeanne il s'agissait d'une première étape pour accomplir la destinée que Dieu lui avait réservé pour Jeanne pour Jeanne en avril 1429 elle quitta Chinon à la tête d'une armée pour affronter l'ennemi haï de la France ah ah le siège d'Orléans en 1429 Jeanne d'Arc avait conduit l'armée française à la ville assigée d'Orléans elle trouva les murs encerclés et le peuple désespéré mené par la foi elle rallia les français pour résister à l'invasion n'est sans plus aucun doute sur son appel euh sur son appel divin divin excusez-moi encerclé de bastions anglais et voyant sa dernière ligne de défense attaquée la ville d'Orléans se trouvait dans une situation désespérée alors que la France vivait ses heures les plus sombres du haut de ses 17 ans Jeanne d'Arc arriva avec l'armée du roi pour libérer une ville et empêcher la chute d'une nation Jeanne d'Arc ce qui est bien c'est que la capacité de guérison qui est la capacité la plus fumée des héros là on est bon là on est bon j'ai pas vu j'ai ce battu ou bien un truc qui m'interpelle là ça ça n'existe plus en multi c'est pour ça que ça m'a interpellé en fait le bat de 6 mois produit beaucoup moins cher les unités de cavalerie les anglais s'étaient emparés d'une place forte capitale les tourelles implantées sur la rive sud de la Loire l'approvisionnement d'Orléans déciderait de son destin la reconquête des tourelles serait la planche de salut de la ville il faut que j'aille dégommer à droite il faut que j'aille dégommer à droite donnez moi par contre ça garde par contre oui c'est une écurie l'école de cavalerie par contre le côté que ça réduit toujours le coût de la durée de production ça existe toujours ça c'est ça que je cherchais je savais plus où ils attaquaient je cherchais où c'était le prochain lieu d'attaque ah parce que j'ai des chevaliers royaux vétérans et non vétérans ah ok ceux que je produis sont non vétérans et ceux qui m'ont été donnés au début c'est des vétérans ok donc on a qu'assez vite sur cette technologie donc en faisant des villageois en plus ça devrait arriver donc aucune réalité de faire ça ici j'ai le meilleur temps de faire ça ici niveau de la nourriture je suis vraiment pas trop mal mon taux de ressources niveau par contre de l'or c'est là où c'est un petit peu compliqué pour le moment il faut défendre pour le moment il faut défendre il y a quelques attaques qu'ils vont nous envoyer voilà maintenant tout le monde est vétéran nickel vous voyez à vitesse que ça régénère ça voilà ici je vais faire il y a une ration là après c'est une campagne qui met en valeur aussi les unités anti-armure faut être transparent en multi généralement vous combattez moins souvent que ça les unités avec autant d'armure voilà l'importance de leur arrivée dans la ville si Orléans espérait recevoir les marchandises les français allaient devoir éliminer les pillards anglais sur la route alors c'est tout la complexité les premiers convois sont compliqués à les récupérer chaque chaque petite sortie si à chaque fois je pète une armée comme ça c'est un très bon coup de défense pour nous c'est pas trop mal pour une première escarmouche je pensais que ça allait être pire on s'en est bien sorti la production de nourriture ici j'ai pas mal de bois est-ce que je peux non je peux pas c'est pas encore optimisé à droite ici j'ai pas trop là j'ai pas trop le choix que de la laisser mourir celle-là quoi que j'aurais pu je suis en train de me dire j'aurais peut-être pu ouais j'aurais pas attaqué à gauche j'aurais pu sûrement ils défendent à droite tant pis ce qui est fait est fait on aura les suivantes prochain de combat de ressources c'est pas grave droite t'es pas grave non ah ouais pour son cheval blanc vous avez fait attention depuis le début je continue de produire faut pas oublier ça on va améliorer au niveau de la nourriture j'ai pas amélioré la récolte on va le faire ici un petit boost de santé hop peut-être quand même remettre qu'elles 2-3 personnes non ça c'est pas la ressource capitale je suis en train de voir mes ressources bois j'ai ici on est bien il ya quasiment tout bien on va attaquer à droite n'était pas à droite cette pièce à droite un prochain coin de rétaillement on va dégager une route pour et pour les ravitaillements attention je n'ai pas du tout fait attention je vais faire deux gens en perdent un des arbres à écrivain vraiment voyant un autre convoi d'approvisionnement s'approcher de la ville que les regards anglais se mirent en position sur la route on va tenter on va tenter on va tenter même c'est que partiellement voilà largement au dessus largement meilleur les français éliminèrent les pillards anglais permettant au convoi d'approvisionnement d'arriver en ville sans encombre chaque fois que de l'approvisionnement approchait d'Orléans les pillards anglais revenaient garder la route dans l'espoir de s'emparer du ravitaillement des français alors ça c'est l'armée vous avez vu c'est toute l'anti cavalerie par contre si j'arrive à la dégommer on va être bien on va être très très bien là voilà ça c'est une belle victoire celle là le convoi d'approvisionnement arriva en ville fournissant à l'armée française l'or dont elle avait besoin là j'essaye juste en fait de gagner du temps voilà 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 je vais faire aussi l'amélioration là ça va faire d'améliorer la cadence de tir je vais faire ça je crois que je viens de faire une tech qui me servira à rien parce que ça va rien m'améliorer mais c'est pas grave elle sera faite au moins et maintenant on va améliorer notre nourriture parce que le gros problème qu'on a quand même depuis tout à l'heure c'est quand même la bouffe on a quand même du stock maintenant j'arrive à la droite j'aimerais bien quand même défendre cette tour parce que c'est bon je m'embêterai fortement de la perte quand même je vais mettre un nouveau convoi qui arrive je vais continuer de produire je vais continuer de produire c'est encore chez moi c'est la catastrophe c'est la catastrophe la catastrophe je vais continuer on va quand même attaquer cette armée-là pour barber Au niveau des améliorations, je suis quasiment à fond, donc on s'en fiche un peu. Voilà. En fait, chaque patrouille qu'on élimine, en fait, est définitivement éliminée autour. C'est pas comme le siège de Paris où si vous les éliminez, ils reviennent. Là, vous êtes vraiment tranquille, tranquille. Nous, de la nourriture, je suis bien, là. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans avec de l'or pour soutenir l'armée. Là, par contre, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, c'est quand même bien moins efficace quand on des unités sans armure. Parce que vous voyez, j'avais beaucoup moins de dégâts. Après, ça reste quand même une très bonne idée, une très bonne unité. Mais c'est vrai que contre les armures, je ferais du 44 dégâts contre une unité en armure. Contenitement 23 contre une armée sans armure. Les archers, voilà, les archers tireraient plus vite et dégommeraient plus vite. Donc, je vais vous aider à construire. Je vais construire deux tourelles de plus, là. On est en train d'accumuler les ressources, donc on est bien. Toi, tu vas me faire les améliorations. Toi, tu vas me faire les améliorations de piquiers. Et toi, d'archer. Là, je vais lancer une escarmouche sur la droite. Avant, je vais sécuriser la route, là. Puis après, je lance l'escarmouche sur la droite. Ça, je vais améliorer aussi. A savoir que si vous optimisez la zone d'influence d'un donjon, vous pouvez en avoir jusqu'à 4, jusqu'à 12. La priorité, c'est déjà de défendre le convoi. Et maintenant que j'ai été fait de toi, on va explorer un peu ce que je ne sais plus ce qu'il y a. On sait, là, ma... Bon, ne faites pas mon erreur que j'ai fait au début. On va envoyer directement votre cavalerie défendre le premier convoi. Il était défendable. C'est juste moi qui pensais une bêtise. Hop. Pourquoi vous êtes sortis, villageois? À quel moment vous sortez, en fait? Donc, à droite, je viens de le raser. Ça, c'est bien. Le chevalier pour contourner et abattre. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans, avec de l'or, pour soutenir l'armée. Un bon escarouche à droite n'est pas assez. Je ne sais pas que les cavaliers pouvaient fabriquer ça. C'est nouveau, hein? Une tas de distance qui... Ok. C'est intéressant. On a trop un campement militaire au nord. Agrest. Alors, je fais beaucoup de dégâts en chargant. 46. Comme les autres. Comme ça, au moins, on ne se pose pas de questions. Ça, c'est ravi. Comme ça, je pourrais un peu manoeuvrer déjà en extérieur. Comme ça. C'est plus dehors, mais c'est pas grave. Ah, ça explique pourquoi je me suis tapé en plus les unités. Par contre, priorité à la tour. Comme toujours, priorité à la tour. Ah, la tour qui brûle dans ce cas de figure-là. Sinon, c'est une perte sèche. Et ça, on ne va pas apprécier les pertes sèches. Au moins, on est... Niveau éco, on est bien... Eh, ça se discute, cette idée, quand même. C'est pas de marché. Il est où ? Il est là, il est là. Voilà. Allez, hop. Facile. Par contre, je prends un peu trop mon temps. C'est pas ça, mais il faut qu'on accélère un peu le mouvement. Pas 115 ans devant nous quand même. 1, et 9. Bah il est 2. On bûle aussi vite. voyait aussi des autres côtés s'il n'y a pas de... ah bah non ils ont lancé un assoga donc le prochain comme prévu de l'autre côté un autre convoi de marchands arriva à orléans avec de l'or pour soutenir l'armée voilà comme ça j'ai déjà détruit un décampement l'armée française incendia le fort anglais à l'est elle disposait désormais d'un point de passage vers la rive sud de la noire exactement mon plan donc j'ai un j'ai un point de passage j'y vais en plus sérieusement je vais renforcer ma production parce qu'elle est toujours assez faible parfait on a incendié un autre camp plus d'écurie plus d'artillerie en fait le camp de droite est le plus facile à attaquer à gauche c'est un petit peu plus long c'est faisable vous pouvez passer par à gauche c'est... mais c'est plus long par contre là il faut que j'envoie ma cavalerie j'avoue dissous vous allez y aller là aussi je vais rapatrier et en rigueur ce que je vais faire c'est que je vais vendre beaucoup de trucs je vais faire un peu et je vais faire ma fameuse stratégie le dernier obstacle avant les tourelles était détruit j'ai vraiment économisé pendant longtemps mon or maintenant je peux accélérer le mouvement donc on... j'ai économie pour donc je peux accélérer... là vous allez comprendre ce que je vais faire qui est très très... on va pas tricher mais disons que ça va fortement faciliter la partie quand même c'est nouveau tiens ça qu'ils attaquent plus bon tant mieux s'ils attaquent plus j'avais souvenance qu'ils continuent à attaquer le convoi mais... si c'est pas le cas je suis preneuse un autre convoi de marchands arriva à orléans avec de l'or pour soutenir l'armée je suis pas le cas, je ne suis pas le cas je suis pas le cas on est bon on va aller de l'autre côté pour construire un campement là qu'est ce que j'ai fait moi on va traverser maintenant la forêt le fleuve avec toute l'armée c'est bon on s'est réparé la défense sont prêtes ici qu'est ce qu'ils défendent il y a des mangonos des archers ou autres la vie j'ai tout intérêt en fait j'ai intérêt à faire des béliers et à faire des choses comme ça pour vous avez pas attaque non mais faille viser le bélier j'ai eu du bol tu fais peur des béliers c'est bon ah bah si il continue en raid ensuite on prend sur les 600 voilà on aura économie à fond et là on les cavaliers c'est là pour ils sont là pour défendre et je vais faire quelques je vais faire des béliers pour attaquer ils ont que des arcs de mémoire pour défendre et exact donc les béliers pour pour passer pour tenir pour tenir en résistance ça ira bien à orléans avec de l'or pour soutenir l'armée 100 par 15, 20, 30 voilà déjà deux je pense pas pouvoir en faire plus niveau économie elle suivra pas par contre j'ai quand même une ration ah si j'ai quand même une ration pour régénérer les pv vous la voyez pas voilà 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 oui à yves magnifique soldats français qui avance donc Il faut savoir une chose, les Mangonos sont très bien pour faire surtout des dégâts aux unités groupées, plus que pour dégommer des murs. C'est l'heure, il faut que je passe en unité leur bague, c'est pas rire. Le fort des Tourelles était le point névralgique du siège d'Orléans par les Anglais, bloquant la principale voie de Rabitaille, de la ville. Si Jeanne d'Arc parvenait à les capturer, Orléans serait enfin libéré. Contre les bâtiments, voilà, contre les bâtiments ils en font moins, mais ils en meurent Radius, donc c'est mieux. Et eux vont aller défendre. Il y a une attaque ici. Il a l'air de pouvoir tenir, je vais quand même envoyer ces renforts là au cas où. C'est bon. 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 Il y a un cerveau. Pourquoi les villageois attaquent des unités militaires ? Et moi, il faut juste être logique ! Et mon Godou ne se qu'est pas très efficace contre les murs. Je vais me péter ce mur là. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans, avec de l'or, pour soutenir l'armée. On va pas réfléchir, on va rentrer dedans et voilà. Un autre convoi. 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 Bonne armée d'archies moi. Allez Zou ! Pas beaucoup d'unités de tir. C'est un tir. Vous savez quoi je crois 24 unités de corps à corps. Les français reprirent s'inségissement et se préparèrent à retrouver Jeanne d'Arc. Mais un détachement anglais important avait mis en place un blocus. Tant qu'il serait là, l'avant-garde française ne pourrait pas rejoindre Jeanne. C'est parti. C'est parti. On les rattrape, on les tue. Par contre là, ils ont des mangonos. Donc ça sera un tout petit peu plus contraignant. Ensuite, il faut qu'on récupère les ressources là-bas. Que si à chaque fois c'est 404, 8, 9, 12, 14, 8, 16, 24, 32. Ce qui fait pas mal. Alors j'aime bien Lençon pour une raison simple. C'est que je trouve que c'est un bon équipe. 6 hommes d'armes, 4 arbes à l'étrier. Après, on pourrait récupérer que ça. J'avoue, il aurait peut-être dû prendre un. Il aurait peut-être dû prendre un ou deux régiments. Le frontal, c'est que je peux attaquer en frontal. Avec l'infanterie. Par contre, j'ai fait une très mauvaise attaque. J'ai perdu un nombre d'hommes à mon avis incommensurable. Mon attaque a été dégueulasse. Une fois le blocus anglais détruit, l'avant-garde française accueillit avec joie Jeanne d'Arc et ses troupes. Maintenant que leur arrière-garde était éliminé, les forces anglaises restantes cherchaient à fuir la vallée en passant par la ville de Patel. Trois régiments ennemis convergeaient vers la ville le long de trois routes principales. Jeanne devait arrêter les régiments sur les routes ou courir devant pour fortifier Patel. programma ! Montage-Fou ärg Cha plague À bus intelligent Et comme chaque originaire Fou messages ardent en dehors ou le sud à demain il n' eigentlich ni pour de toute seule archae Ils leurs compagnaient Ils groupent tous en levain, c'est hyper겠다 ! Second arte C'estщik Un hommes Qu'est-ce que vous faites, bon dieu ! Sincèrement, il trouve qu'il tourne autour ! Je suis là-bas, bon, pas grave ! Alors, je vais vous demander de tester alors. Ici, voilà. Lorsque les forces de la vaillante Jandark arrivèrent en ville, les habitants de Patay se rallièrent à sa cause. Je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. En fait, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres ressources que l'or. En toute franchise, quelle utilité d'avoir d'autres ressources ! Il va me dire tout de suite ce qu'ils ont en face. J'ai meilleur temps de récupérer que de l'or parce que je peux attacher tous ces troupes que je joue avec. Un petit peu de nourriture pour faire amélioration. Bon, on utilise déjà amélioration d'armure, nickel. C'est des unités renforcant d'un mauvais rang. En plus. Rapidement ici, en embuscade. Comme ça, ils arriveront pique-donc d'eau des troupes adverses. C'est vrai ? C'est vrai ? Je vais économiser mon or et je vais appeler les troupes qu'il me faut par la suite. C'est vrai, tranquille ! Une fois que c'est fait, voilà ! Passive ! Pas besoin de plus. J'ai même pas fait le truc de régénération. J'ai toujours mouvé la capacité, voilà ! Là, si je veux, je rappelle des chevaliers royaux, ils vont ! Hop ! 16 chevaliers royaux en plus ! Rapide, net, efficace ! Cette mission, au moins, on n'a pas traîné. Après une poursuite intense et une rude bataille, les Français écrasèrent les restes de l'armée anglaise, coupant leur retraite désespérée. Jeanne d'Arc, triomphante, pouvait désormais accompagner Charles à Reims pour qu'il soit couronné roi de France. En fait, une fois qu'on a pâté, il faut juste tout foutre à l'or en fait. Il n'y a même pas, il n'y a même pas de réflexion à voir. On fait une forge, on met tout à l'or. Et on appelle les troupes. La bataille de Pathé fut un véritable désastre pour les Anglais. Les Français anéantirent leurs archers et repoussèrent leur armée de la vallée de la Loire. Désormais, pour Jeanne d'Arc et le Dauphin, la voie vers Reims était libre. La pucelle d'Orléans chevaucha à travers la ville avec le Dauphin et se tint à ses côtés lorsqu'il finit par être couronné roi Charles VII de France. Mais moins de deux ans plus tard, Jeanne fut capturée au combat, vendue aux Anglais et jugée pour hérésie. Elle fut enfermée pendant six mois dans un donjon dans l'attente de son jugement. Le roi Charles, qui devait sa couronne à Jeanne, ne fit rien pour la faire libérer. Elle fut déclarée coupable. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut amenée ici, sur la vieille place du marché de Rouen et brûlée sur le bûcher. Elle avait 19 ans. Mais ce que la pucelle d'Orléans avait commencé ne pouvait être arrêté. Ses victoires furent les premières d'une longue série pour l'armée française. La liberté était à portée de main. Grâce aux efforts de deux frères, Jean et Gaspard Bureau, l'armée française se spécialisa dans l'artillerie, devenant ainsi un corps discipliné et moderne. En 1448, le roi Charles était prêt à lancer une attaque d'enverbure contre les Anglais. Il jura de reprendre la Normandie. Une artillerie française. L'arrivée des armes à poudre à canon marquait le début d'une nouvelle guerre de guerre. Alors que l'Angleterre se pose encore sur les arcs longs. Les français avaient une chance unique de prendre le dessus. En fait, c'est un des gros défauts qu'ont eu les Anglais. C'est que les Anglais ont de très bons arcs longs. Ils n'avaient pas du tout envie de passer à poudre à canon. Et en fait, ils se sont très vite fait déborder au niveau de la technologie d'apprendre à canon. Et ce qui a renversé à guerre. Après, ils sont revenus en force avec la double navale. L'armée du roi Charles VII aurait bientôt accès à l'artillerie la plus avancée d'Europe. Grâce à des maîtres de l'artillerie, les frères Bureau. Pendant que les frères développaient leurs armes, le roi se concentrait sur ses plans. Il ramènerait la Normandie sous le contrôle de la France. La première affaire du plan du roi donnerait aux frères Bureau le temps de perfectionner leurs canons. Il ordonna à son armée de s'emparer d'une base d'opération. Là, on peut passer à H4 dans sa gueule. La bataille de... Oh il y a une perte ! Heureusement que j'avais plein d'hommes d'armes. Je m'en suisordée au travail. J'ai cru à l'artillerie la plus grande. Maintenant que les Français avaient le contrôle de la ville, les frères Bureau avaient accès à l'université et à leur propre atelier de siège. leur prochain objectif était d'en apprendre autant que possible sur les innovations récentes pour créer la meilleure poudre à canon et vos pays chimiques l'armée attendait ces nouvelles armes elle restait à l'affût des attaques anglaises contre la ville et comique on nous ont très bien mis atelier des frères bureau convertir en école d'artillerie royale donc on a que ça qu'on pas éroule mais en fait le deuxième bâtiment c'est l'école d'artillerie royale justement qui est le bâtiment que je trouve le plus puissant enfin de mon point de vue en tout cas tout le monde n'a pas le même point de vue je trouve que c'est le bâtiment le plus puissant d'achat l'anglais se dirige à vers la base française dans le but de reprendre la ville oh 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 ok oh oh On va construire les nouvelles murailles. Le nombre du commerce qui augmente de 30% le taux des ressources que vous récupérez dans les via le commerce donc les français ont déjà un bonus de base alors je ne sais plus si c'est 20 25 ou 30 donc 30 plus 30 60 donc ils font parmi les meilleurs marchands du jeu. Il y a deux trois factions qui peuvent les égaler les mongols un certain nombre de marchands actifs. Les abbasides parce qu'ils peuvent récolter deux ressources d'un coup mais pareil pas le droit de la pierre. Mais en taux de ressources uniques c'est vrai que les français sont parmi les meilleurs. pour avoir deux heures ou autre c'est génial. Alors ça on est bon ? Ah bah attendez il y a un truc que j'ai pas fait. Je n'ai pas de monastère. de monastère. Nous avons conçu un. Je récupère au moins les lieux sacrés. Je vais récupérer au moins 100 hommes pour tuer ici les loups qu'on avait vu. J'ai jamais fait quoi de mes villageois alors ? J'ai oublié d'en mettre ? J'ai peut-être oublié d'en mettre. Les frères travaillaient sans relâche pour fondre leurs canons. Mais ils devaient encore en apprendre davantage sur les dernières innovations en matière de poudre à canons. Qu'elle aime à sa main il va l'échelle. Prêt pour river Oils, j'y rive. C'est ce qui est pour moi ? J'ai pas fait comme il vous plaît. On va aussi convertir les hommes d'armes l'économie là elle est bonne la bouffe je vous cache pas au niveau de nourriture on va être bien avec chimie ça coûte beaucoup d'or un petit casque doré et les français ont cette technologie qui permet de réduire une seconde voilà attention sur le bouclier français il ya une petite encoche c'est encoche pour la lance pour les jouteurs en fait ils pouvaient poser la lance là et j'en ai fait autant on est vraiment fait autant je vais te faire un tout petit peu trop de fil à choix là effectivement vous voyez le temps de recharge les arbiteries est moins 25% donc ça effectivement c'est ce qui rend les arbiteries français si puissant je vais te rechercher là on a oublié de le ramener lui donc nous il nous faut de la poudre à canon on va viser aussi à capturer les lieux sacrés pour avoir plus de ressources de mémoire il faut je crois que je capture ça je crois qu'il ya des mines à capturer là bas on va on va sonner nos troupes on va avancer tranquillement j'adore faire ça regardez mes unités évoluer j'adore je réfléchis je ferai une muraille de pierre là c'est tous un peu pareil l'impérial ils ont tous un peu doré dessus on est bon ah bah tiens ma statut personnalisé de mon forum là par contre je vais avoir des avantages de tech ça va être réduit le temps de recharge il y a des trucs fumés en solo c'est impressionnant les archi avec leur petite poumette merde j'ai tout remplacé par des murs de pierre en fait c'est pour ça que j'ai rasé un à canon on va rechercher ici tu vas me faire réduire le tir des arbêtriers je ferai aussi crâne qu'un une fois que je vais avoir ces deux améliorations là je vous dis pas à la vitesse où ils vont tirer les arbêtriers divisé par deux donc je suis à 362 divisé par deux alors que mes archi tirent j'ai même pas eu le temps de consommer fortifications qui sont déjà en train de me démolir alors que les archi tirent à 162 je vais quasiment avoir la même commence de tir on va prévoir les escopiers coûte extrêmement cher donc c'est pour ça que je trouve ce n'est pas intéressant on va voir déjà 2,88 déjà on peut crâne qu'un ça 0,5 je tirerais toujours un peu puantement de toute façon qu'un qu'un archi mais n'empêche que cette commence de tir c'est énorme c'est une commence de tir énorme vous allez faire un massacre avec ça ici j'ai fait les deux recherches qui manquent elle a pas de me faire raider les gars ça compte vraiment être compliqué les gars les frères bureaux avaient réussi à associer une formule de poudre à canons puissante à des canons en plus en fond robuste la production de canons pouvait enfin commencer et ça ça permettra d'avoir des bonus s'occuper des canons coulevrines et ribaudquins l'armée française recrutait des soldats pour le combat à venir m je vais sur l'armée je vais leur faire soudain l'armée je fais votre commandement la construction augmente la sortie de l'artillerie de 50% l'importance de faire les objectifs secondaires ça va donner des unités ultra puissantes je pense qu'à base la seule chose que je voulais faire c'est juste faire ma technologie là je vais me faire la technologie là pour améliorer mes unités on va récupérer les reliques et chaque relique va améliorer mon économie ça va modifier le point de vue de toutes nos cavaleries donc éliminer les défenseurs de la route commerciale il y a plein de lieux sacrés partout donc pour avoir dehors infini ça va être facile voilà et cavaler c'est des unités qui coûtent pas trop cher bien puissant on va construire ça bientôt une relique bientôt une relique ça ça va être bien donc ici augmente l'armure de toute la cavalerie de 4 points c'est très important déjà que j'ai pas remis les cavaliers j'ai été les cavaliers qui ont plus de points de vie et en plus quand ça m'amuse et arrêter tout comme ça ça va y rendre un petit peu immortel à bientôt ma première relique bientôt ma première relique par contre j'ai beaucoup trop de monde au bois c'est impressionnant on est bon on est bon alors par contre il y a de l'orgue là donc vous allez aussi me faire deux trois petites choses on va construire les méga de lieu de production bah donc euh ah ils ont pas mis des canons spécial français dans celle là en fait les français ont des canons spécial pour le siège donc ils font plus de dégâts que la normal voilà voilà comme ça j'ai un peu plus de bouffe on s'embouillonne intéressant je sais pas de quoi il bouillonne mais il bouillonne alors moi ce que je vais faire c'est continuer à vendre ici beaucoup j'ai oublié d'acheter là voilà ça ça se passe bien alors je profite de l'abus qu'il y avait à l'époque vu que je peux avoir des unités de commerce qui me rapportent de la pierre en fait c'est ce qui rendait en fait fumer certaines factions c'est que vous pouvez y avoir de la pierre infinie de cette manière là voici les chevaliers d'impériaux d'élite petit casse dorée les petites dorures sera mieux moi je les trouve magnifique sincèrement j'adore ce unité ramener cette armée ici on va avancer avec l'armée troisième truc commercial j'ai établi la route commerciale et on va voir le taux c'est que 58 oh c'est nul vous savez quoi ce sera le gros problème tant pis pour la pierre on va voir le sacré récupérer la lance de cavalerie 48 j'ai des lances qui font ultra mal j'ai des bonus d'attaque après avoir chargé enfin la totale maintenant on va tout remettre sur le truc par défaut on va te ramener ici voilà au niveau de la bouffe on est bien donc il n'est pas trop mal on va récupérer ceci on va faire les premiers canons on va aller au zik on va aller au zik maintenant que les français contrôlaient la mine les frères bureau disposait en abondance de fer pour leurs canons parfait on a dû faire par contre les autres tellement rentes heureusement qu'ils ont amélioré la vitesse plus tard parce que là ils sont tellement rentes les moines ça va être important de vite récupérer ça voilà c'est important je vous ai rassé nous avons un Saint l'arrière-garde Souda On va se tirer il manque les chevaliers ennemis vont se faire démoguyer par les miens c'est impressionnant la différence une texte j'ai un âge d'avance j'ai toutes les textes d'avance j'ai un super château de défense prochain but c'est de faire les coglas non mon moine non peur du démoine bon pas grave ça arrive de perdre des moines ici on va faire voilà le fameux coq d'artillerie ça je l'ai ça je l'ai il ne me reste plus qu'à augmenter la sentier je vais faire la technologie là qui augmente encore la résistance il faut tout dégommer ici les français ils ont aussi une bonne marine faut savoir avant qu'ils aient tout réformé ils avaient une des meilleures marines du jeu ils ont un peu modifié moi je trouve qu'elle est toujours très très bonne alors après je pense que ceux qui jouent beaucoup en bataille navale pour un meilleur avis que moi quand même surtout ceux qui en est tombé que moi et moi de mon ressenti je trouve qu'ils ont toujours quand même une bonne marine malgré les nerfs qu'ils ont pu subir ah en train de tout brûler on va faire un trou dans les murailles on va tout raser ah bah j'avais une réserve après avoir rasé le port pluvial les français s'emparèrent d'une réserve de bois de construction navale qu'ils pourraient utiliser pour construire des supports de canons supérieurs les frères avaient maintenant tous les avantages disponibles pour produire leurs armes à feu maintenant on va se concentrer au centre pour finir la partie leséraires on va se concentrer au combat lesmans on va se concentrer à l'évolution le jeu à la vitesse où ils se sont construits les canons rien du tout 20 secondes on va continuer à renforcer mon économie c'est la victoire mon signeur on va faire deux coups de ruines les coups de ruines c'est surtout efficace contre les bravo contre les unités est ce qu'on a besoin non on n'a pas besoin on a même autant de faire des canaux royaux en plus on peut produire en masse des unités c'est bien ça ne me coûte rien non 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 en sachant qu'ils ont beaucoup plus de vie qu'un normal l'artillerie française était enfin prête à être déployée après des années de préparation le moment était venu pour charles 7 de passer à l'attaque pour remettre la main sur la normandie il devait reprendre le bastion de rouen une forteresse stratégique d'où les anglais attaquaient paris les murs de rouen allaient subir une épreuve explosive contre la puissance de la poudre à canon bon faut dire qu'ils sont boostés aux hormones là c'est canon bien ça augmente la récence des bâtiments il se focus au moins sur un seul chemin ils vont aussi vite que les moines les armes de sèche doivent être réparées par des villageois si vous voulez les soigner allez hop on va faire tout péter voilà on va péter on va tout détruire on va tout détruire ouais il on va on C'est parti. bon je crois qu'ils tirent plus vite quand même en multi l'armée française fondi sur les redoutables murs de rouen déterminé à lancer son assaut final sur ce bastion anglais stratégique on va tout démarrer moi je trouve alors ici effectivement il y a deux murailles une derrière l'autre mais je trouve c'est toujours ici le plus le plus facile à passer on produit plus hein si on peut plus produire on produit plus hein je trouve que c'est facile à passer ici là vous pouvez vraiment canarder alors qu'ici il faut traverser un peu avec les canons de mémoire pour tirer on a bien tout fait péter toutes les murailles les murs de rouen étaient tombés l'armée française avait enfin exposé le coeur de la forteresse le possédé des murs de rouen les anglais livraire un dernier combat pour garder la vie les français allaient devoir détruire les bâtiments apportant l'armée anglaise et chasser l'ennemi une bonne force c'est facile ça c'est juste détruire un bâtiment de toute façon il détecte d'avance au niveau de la technologie la tour blanche ça à gauche c'est exact allez on va y arriver on va y arriver ici on aura pas très sûr hein voilà on a déjà dégommé une bonne partie déjà de la forteresse ennemie voilà encore une petite un petit dernier assaut ici j'ai pété le seul l'un des derniers bâtiments de production j'ai dégommé déjà à la droite après l'inconvénient de passer au centre c'est vrai que je me fais je me fais encercler tout à part toutes leurs armées défensives alors qu'attaqué d'un côté je me tape les armées une part déjà armée centrale puis après l'armée l'armée de droite puis l'armée centrale puis l'armée du guet gauche en dernier quoi mais bon ça change pas grand chose boum ah oui je suis bête les donjons britanniques ils produisent des troupes hop c'est fini rendez-vous rendez-vous voilà rouen est repris les anglais dispersés et leurs bâtiments en cendres les français avaient repris la forteresse stratégique de rouen charles 7 avait prouvé que la france n'était plus le perdant de la guerre de 100 ans après des décennies de conflits sanglants la france avait enfin remis la main sur la normandie je sais pas si vous avez fait attention aux cavaliers royaux si vous avez fait attention il y a eu petit endroit que je vous disais avec bouclier spécifique des français des boucliers de juteurs là vous pouvez poser effectivement votre lance quand vous chargez voilà on arrive vers le coup grâce à la force explosive de leurs canons les français étaient sur le point de gagner cette guerre centenaire mais dans une dernière tentative pour s'emparer du pouvoir les anglais envoyèrent une nouvelle armée équipée de leurs fidèles arquelons à formigny le passé allait affronter le présent pour déterminer l'avenir de la france les derniers soubresauts de la guerre de 100 ans l'angleterre s'accroche à ses territoires au nord de la france s'envoyait une grande armée pour les défendre à formigny ils percutèrent les forces armées françaises de plein fouet alors on est tous impériales le commandant anglais thomas kiriel envoya une grande expédition pour écraser les français en normandie le village de 40 ans se trouvait directement sur son chemin surpassez en ongles les tirailleurs français aux abords de 40 ans allez donner leur vie pour affaiblir les anglais on aurait tué le plus d'unités possible on aurait tué vu l'armée qu'ils ont c'est déjà pas trop mal c'est vrai j'ai hésité en focus et les piquets les hommes d'armes piquets j'aurais peut-être tué plus le corps principal de l'armée française finit par arriver dans la vallée les français devaient désormais localiser et éliminer l'armée anglaise mais ils allaient être confrontés à un ennemi bien retranché disposant de plusieurs garnisons locales mais tout à fait ah putain j'ai pas les technologies de vie ma cavalerie va se faire laminer ça veut dire ils n'ont pas les pieds Les Français détruisirent la garnison d'Agrupet. Je crois qu'il y a des trucs de ressources. J'avoue que je triche, je regarde à travers la mini-mop. Non mais je me souviens qu'en fait ils ont un camp ici. Et à droite en fait il y a un monastère et au milieu il y aura une ville à sauver pour récupérer de la technologie et améliorer ses troupes. Voilà ! De quoi je vous parais. En attaque j'ai déjà un maximum avec la forge. Par contre si je peux améliorer les deux trucs de corps à corps ça serait bien. Pour améliorer deux fois le corps à corps ça serait idéal. Un petit camp. Alors groupe 3. Bonsoir de tout. C'est une mission par contre ça va être important de soigner ses troupes régulièrement. Il faut sauvegarder ses troupes au maximum pour une grande partie de la mission jusqu'à la bataille décisive. Décisive. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. Je crois vous le Roxane et le Marseille? Décisive. Le Marseille qui vous tournait etало dans le Holbeille? yes 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 sands 24 minutes remix pour les Abarthiles les protairs. française tomber sur un détachement de l'armée anglaise attaquant la ville de vallonnes en enrayant l'attaque elle pourrait s'emparer de précieuses ressources donc l'armée si vous pouviez vous dépêcher armée en fait plus vous les tuez rapidement toutes les unités que vous sauvez c'est les unités que vous récupérez donc ça peut être intéressant d'aller au plus vite possible après la cavalierie j'essaie de la sauvegarder pour le moment c'est une des unités on va dire la plus importante mais c'est une unité ultra importante l'attaque anglaise de vallonnes enrayer les habitants de la ville se rangèrent du côté de l'armée française assez il faut réfléchir aux technologies ça je m'en fiche ça peut être bien ça ça peut être bien après c'est quoi ça que plus intéressant arbitrait quitter plus vite après sinon j'ignore l'armure ça peut être aussi une technique une technique j'ai pas d'un de l'armure devant un petit peu de l'or je sais pas c'est quoi mieux je vais être totalement transparent je n'ai aucune idée de ce qu'est ce qui est le mieux des ressources encore à droite ouais il y a encore des ressources tout dépend c'est dans ce cas pareil le cadre d'armure sur la cavalierie le plus sain de dégâts sur les arbalétriers vu déjà combien il tape je n'ai pas l'utilité surtout que ça n'a meilleur pas à porter donc ça n'a aucune utilité que je fasse le lien d'armure par contre est intéressant quand il était à distance parce que c'est le c'est le gros problème c'est un gros avantage de l'armée anglaise donc le gros défaut que j'ai contre eux c'est l'armure à distance donc si je l'améliore c'est bien après l'armure pour toute mon infanterie plus 1 à cavalier inclus ou plus 4 n'est-ce qu'un cavalerie je pense mieux vaut que je mette plus 4 à la cavalerie parce que la cavalerie c'est les troupes de chocs ensuite j'aurais pu faire ça technique de l'ancien parce que j'ai quand même pas mal de l'ancien par contre je pense que rapport coût-gain je pense pas que ça soit intéressant de toute façon voilà ils ont pas beaucoup de cavalerie de mémoire ils ont pas beaucoup de cavalerie déjà de base vraiment des petits escarmouf en fait contre la cavalerie donc c'est quand on se tiraient mieux ouais vu ce que je vois quand on se tiraient mieux j'ai totalement re-goncler ça on va utiliser la cavalerie pour contourner je récupère un petit peu d'or c'est bien ça voilà on va faire ça la base anglaise de Saint Sauveur fut balayée par les troupes françaises mais l'armée ennemie n'avait toujours pas quitté la région il y a pas mal d'escarmouches déjà tuerais pas mal d'hommes dans mes escarmouches ennemis de toute façon on va pas se cacher hop il y a bataille final il va soit jouer ici soit jouer là de toute façon je sais où elle se joue j'ai perdu par contre ah j'ai perdu pas mal de j'ai perdu pas mal de piquiers alors petite cape moum après j'vous cache pas que la prochaine campagne alors je la ferai pas aujourd'hui une fois que cette campagne est finie on s'arrêtera là ta dernière mission d'ailleurs ici campagne mongole c'est celle que autant la russe je trouve qu'il y a beaucoup trop de missions défensives autant la campagne mongole en fait c'est un problème là carrément où je n'aime pas la faction mongole c'est un j'ai voulu économiser mes troupes de lignes j'aurais pas dû on va s'aggra je fais votre commandement votre estité est bien claire ainsi son effect si sera fait selon votre commandement piquez les deux soudard nous avons brûle prince valesse vos despousquilliers nous allons prêts pour faire les commandements en absente vous pouvez économiser les troupes toujours pareil les troupes françaises localisèrent l'armée anglaise de Kyrielle à un guet près de la ville de Formigny tout 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 voilà donc la cavalerie je pourrais pas enlever de face en plus entre en plus juste entre les deux rangées de fantassins il a mis des piquets et derrière en plus il y a des hommes d'armes les lanciers je vais les enlever de cet affrontement mon cavalerie en plus est bien boosté ça va le faire plusieurs canons lourds des frères bureau et d'autres troupes vinrent leur prêté ma forte voilà malgré leur canon les français éprouvèrent les plus grandes difficultés à attaquer une armée anglaise bien en place en tout cas on voit que les pv sont pas si on va gratter on va gratter un moment je pense qu'il va quand il s'est fait tellement gratter il va attaquer comme prévu les attaques françaises parvinrent à déloger la ligne de front anglaise la contraignant à traverser la rivière voilà alors bien important de les laisser attaquer ok en fait en les laissant attaquer si vous avez fait attention ils ont amotté leur archer qui reste de l'autre côté du pont ah ouais les français avaient dit que leurs alliés bretons étaient arrivés avec leurs chevaliers et leurs cavaliers désormais les deux armées pouvaient s'organiser les bretons virent une opportunité d'attaquer les anglais par l'arrière alors que les bretons attaquaient les anglais furent contraints de désaxer leur ligne de front laissant leurs flancs vulnérables à une attaque des français à une attaque des français à une attaque des français à l'envers à l'envers D'accord il s'est fait raser. C'est pas que je veux la perdre ? Je veux la perdre hein ? Putain fait chier ! Je veux la perdre ! Ah c'est perdu, c'est perdu ! Merde ! Le premier affrontement je l'avais ultra bien géré quoi ! J'avais fait un trou dans le flanc droit ou autre par contre ouais, un camaraderie qui aéri de derrière, l'ennemi a eu le temps de se repositionner avant que j'avance quoi, fait chier ! Les troupes françaises localisèrent l'armée anglaise de Curiel à un guet près de la ville de Formigny. Ah ça fait chier, je m'étais bien démerdé quoi ! Par contre ouais, il y a trop d'unités qui s'étaient échappées quoi ! C'est bon. 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 Alors que les bretons attaquaient, les anglais furent contraints de désaxer leurs lignes de front, laissant leurs flancs vulnérables à une attaque des français. Continuez les gars, arrêtez de les auto-tirements droits ces cons. Alors là, ça se passe déjà un peu mieux. Non mais focusez-vous au centre, restez pas tous groupés au même endroit ! Munaise, ma cavalerie a encore fait de la merde ! En fait, le problème c'est que la cavalerie a resté quasiment tous groupés sur 4-5 unités, j'ai fait du tout perdre à cause de ça. Les français allaient devoir prendre la ville pour s'assurer la victoire. Je ferai le champ de jeu. Arbalétrier, malancé presse. Les engins, les engins, les engins se mènent ! O'carelle, suivez le courroie ! Arbalétrier ne reste pas... C'est quoi, si je perdais trop d'hommes en fait, bah allez finir à la mission quoi. Arbalétrier, arbalétrier, arbalétrier ! Porte est tombé. Ce qu'il me reste, ça devrait que faire, normalement, si je pousse avec les canons. Avec parfois attaque automatique des unités et un peu... un peu de n'importe quoi. Il a joué à la muraille, donc ça va... Ça va bien se passer maintenant. Là, ça va être facile maintenant. Avec les murailles de William & Arbalétrier. Et on va tout raser. Vu que les bâtiments peuvent intercepter les tirs de canon, je vais raser pour pouvoir être sûr d'avancer tranquillement. On va dégommer ça. En plus, les archers anglais, en plus, ils ont utilisé leur capacité sous les fatons de tir rapide. C'est un engin ! On l'a vu ! Oui, un format ! Les engins se meurent ! Engin, c'est l'heure de traire. Ainsi soit-il. Comme ça, ils vont pouvoir descendre un peu plus proche du front. Engin de siège, assis ! Les engins de siège, assis ! Les engins de siège, assis ! Boum ! C'est bon, on peut descendre. Les engins de siège, assis ! Tout est ordonnés ! Tout est ordonnés ! C'est quasi assis ! Arrête sur l'engin ! Engin de siège, assis ! Voilà ! Victoire, c'est fini ! Bon, deux fois, j'ai réussi ! Il y a quelques trous. L'élimination de la dernière armée anglaise et l'ouverture des portes de Formigny scélèrent la victoire des troupes françaises en Normandie. Leurs forces organisées et leur puissance de feu supérieure avaient contribué à mettre fin à la longue durée de 100 ans. Il y aura la campagne Mongol. Ça sera demain. À mon avis, il faudra que je le fasse en deux parties. À Formigny, le grondement des coups de canon sonnait le glas des ambitions de l'Angleterre en France. Le roi Charles et les frères Bureau n'abandonnèrent pas l'offensive. Et en 1453, les Anglais bâtirent en retraite en traversant la Manche. La France connaissait enfin la paix. Plus d'un siècle s'était écoulé depuis les premières chevauchées anglaises qui avaient décimé le territoire. Les chevaliers français légendaires qui avaient combattu au début de cette guerre n'auraient pas reconnu leur armée un siècle plus tard. L'arc long anglais, autrefois le fléau de l'armée française, ne pouvait plus rivaliser avec l'artillerie des dernières années de la guerre. Et en 1453, les frontières françaises avaient bien changé, car elles comportaient désormais des territoires jadis revendiqués par les Anglais. On avait à fendre. Contre toute attente, la France avait remporté la guerre de cent ans. La résilience ! Ah, on a fermé un livre ! Ouais ! Comme habituellement, on va regarder tout ça. Le tournant de la guerre. Le combat des Trente était un équivalent sanglant au vaste des joutes de chevaliers, mais aussi un retour aux sources. En 1350, les spectateurs des joutes étaient plus importants que les étables combats. Les grands pavillons cachaient des chevaliers en vue de révélations dramatiques. Une parade d'ouverture montrait les combattants de toute leur héraldique. Les chevaliers se battaient avec des armées moussées contre une bourse bien remplie. Toutefois, le tournoi était à l'origine d'entraînement à la guerre. Au cours des siècles précédents, les joutes n'étaient qu'un aspect de tournoiur, mais les brutales avec des armes affûtées étaient tout aussi importantes. Les blessures et même les morts n'étaient pas rares. Il a tombé plus dangereux opposés à des groupes de chevaliers de factions opposés particulièrement à les Français et les Anglais. Il tournait souvent aux batailles féroces. Le combat de Trente raviva cette tradition. Et la chevauchée. Pendant la guerre de cent ans, les Anglais utilisèrent une tactique de terreur. Ils attaquaient les territoires ennemis afin d'intimider les Français et de les provoquer au combat. C'est ce qu'on appelait une chevauchée. Pas d'efficace. L'arme principale de la chevauchée était le feu. Et pour le déclencher, on utilisait entre autres les flèches incendiaires. Un certain type de flèches incendiaires était alimenté de poudre à canon. Les éléments chimiques sont liés entre eux par de l'eau de vie. On les laisse sécher puis on les verse dans un sac de lin. La pointe, particulièrement longue, est insérée dans le sac, puis fixée par un lien. Ensuite, on la selle en la trempant dans de la résine bouillante. Cette résine, elle-même hautement inflammable, fournit un enrobage résistant à l'eau. Elle protège également la poudre à canon enflammée, qui ne peut pas être éteinte en vol par le vent. L'art de tirer une flèche incendiaire réside dans la maîtrise du temps. Si vous tirez trop tôt, elle s'éteint. Si vous tirez trop tard, elle vous crache dessus comme un dragon. L'art de tirer une flèche incendiaire. C'était juste mal! C'était super! Le mot « chevaucher » signifie « raid à cheval » et les cavaliers légers et mobiles étaient les fers de lance de ces attaques. Ils prenaient l'or et l'argent des églises, les biens des citoyens riches et autant de nourriture et de boissons qu'ils pouvaient trouver chez tout le monde. Une chevauchée était une stratégie de la terre brûlée qui servait à créer le mécanisme chez les sujets de l'ennemi dans l'espoir de les faire se retourner contre leur roi. Une armée en campagne avait besoin d'une bataille décisive. Et la chevauchée avait pour but d'amener l'ennemi à venir se battre. Le but c'était d'assumer énervement. À fois admiré et craint Édouard le prince noir d'Angleterre, était une figure prédominante à son époque. Lors de la bataille de Poitiers en 56, Édouard affrontait un armée de français, certainement se perdant en nombre et sortit vainqueur grâce à ses talents de stratège. Il poussa les chevaliers de l'ennemi à charler sans soutien, puis on a ses fonds d'arc clouement et a ses chevaliers d'attaquer hors flanc, laissés sans défense. À la fin de la journée, il détruit les forces ennemies, captura le roi de France. Le bon traitement prodigué à son premier valait à Édouard une réputation de cheval d'Rex, mais pour le peuple français, c'était un véritable monstre. Il était connu pour la brutalité de ses assauts dans la campagne où il a impituellement brûlé et pillé des centaines de villes. Pour mieux ou pour le pire, le prince noir était le modèle des chevaliers anglais pendant la guerre de Cent Ans. Et l'armure de plate. Les champs de bataille de la guerre de Cent Ans regorgeaient de danger. Pour se défendre contre ses armes, un nouveau type d'armure fut développé. L'armure de plate. plate-armure clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. l'armure de plate-armure Cet extraordinaire exploit technologique apportait une protection impressionnante. L'armure de plate-armure est en forme. L'armure de plate-armure est en forme. L'armure de plate-armure traitait le métal. L'armure de plate-armure pour créer la résilience du métal. Grâce au traitement thermique du métal et à des formes qui la rigidifiaient, l'armure n'avait plus besoin d'être aussi lourde et épaisse. Il était ainsi bien plus simple de se battre. Mais une armure de plate de bonne qualité avait un inconvénient majeur. Elle coûtait très cher. L'armure de plate-armure n'était pas qu'un moyen de défense. Il était plus cher et plus facile à maintenir. Au meilleur de sa forme, un chevalier en armure était invincible. Mais l'armure n'était pas qu'un moyen de défense. L'armure n'était pas qu'un moyen de défense. C'était aussi une arme et l'expression du pouvoir et du prestige du chevalier. L'armure transformait son porteur en œuvre d'art. Alors, les routiers. Même pendant les périodes de trêve, la France est victime de raids de pillages. Les compagnies de mercenaires et les soldats recrutés dans toute l'Europe puis renvoyés sans avoir gagné ce nombre d'argent allait chercher ce qui leur manquait auprès de la population. Dans les années 1360, près de 15 000 routiers parcouraient royaume avant jusqu'à assiéger Avignon pour donner une rançon au pape. Quand les rois-jeans enlaient ses troupes contre les groupes de mercenaires les plus craintes, François était déjà débordé, furent anéantis. Même appel à la croisade que le pape consacrait les brigandans ne pourraient pas mettre fin à leurs méfaits. La France ne permet à se débarrasser qu'en les payants pour se battre à l'étranger. Et... Troupes... C'est le Destrier qu'on n'a pas vu. Un Destrier n'avait rien d'un cheval ordinaire. Au combat, c'était le compagnon d'armes du chevalier. Par nature, les chevaux sont des proies, mais le Destrier devait se transformer en prédateur. Il devait être agressif et courageux pour charger les lignes ennemies et piétiner tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Pour ce faire, ils étaient spécialement élevés et entraînés pour le combat et apprenaient à frapper avec leurs sabots sur commande. Cela signifiait que les Destriers coûtaient cher et symbolisaient un statut élevé. Le Destrier était bien trop précieux pour être monté par le chevalier sur la route du combat. Ils étaient donc emmenés par le palfrenier du chevalier. Un chevalier emmenait beaucoup de Destriers avec lui en campagne, car il avait besoin de changer de cheval plusieurs fois pendant la bataille. Une fois équipés, le chevalier, son cheval et ses armes devenaient un système très efficace. La selle de guerre jouait aussi un rôle crucial. Avec son dossier élevé, elle permettait aux cavaliers d'être bien calés. La selle de guerre Cela signifie que le graper et le saddle, le horse, le man et l'arrière sont tous allés pour créer un grand élevé. Le rôle principal de la cavalerie lourde était de charger droit sur l'ennemi et de briser ses rangs. L'impact de la charge percutait l'ennemi avec une force terrifiante. Cela nécessitait des chevaux d'un courage et d'une puissance exceptionnelle. Je m'étonne. Bertrand de Cusclin, héros du cocherail de Pontvalin, Bertrand était l'un des plus grands chevaliers français, mais ce secteur fut remporté en tournant le dos aux pratiques chevaleresques. Préférant ne pas se lancer dans des batailles féroces, Ducusclin cherchait plutôt à couper une route de réaillement et à tendre des embuscades. Les forces anglaises victimaient s'assaut de son mère le dog noir de procédiant. Son côté pragmatique s'illustra notamment ce qui mit personnellement fin au conflit qui opposait Pierre et Henri de Castille au cours de la bataille qui opposaient les deux frères. Il tient Pierre pour qu'Henri puisse lui délivrer le coup fatal. Cet acte des nuits d'esprit chevaleres permis à Ducusclin de former une avance cyclistique évalu le rang de connétable de France. Et... 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 ... Les arcs que l'ont étaient des armes puissantes. Mais alimenter continuellement les archers en munitions n'était pas une mince affaire. en campagne, une armée médiévale pouvait avoir besoin de plus d'un million de flèches de guerre, chacune d'elles fabriquées à la main. Un million, ça va. C'était une entreprise qui nécessitait énormément de travail effectué par un fléchier. On commence par séparer une bûche en cannes carrées. Le fléchier utilise ensuite un rabot pour former l'esquisse des flèches. Ouh ! Comment on le rende autour ? Pas seulement si on le rende autour, mais on le rende bob-tailed. Regardez ça. Tu vois ? C'est rentré sur l'avant. Il y a un tapis naturel qui rentre sur l'avant. Un rabot à l'âme incurvé est utilisé pour le fuselage. Cela rend la flèche aérodynamique. C'est un processus incroyable pour l'un aéro. La plupart d'elles sont juste pour l'un coup. Puis une fente est découpée pour recevoir un morceau de corne. La corne sert à renforcer l'encoche qui permet de fixer la flèche à la corde. Sans la corne, la puissance d'un arc de guerre lourd pourrait fendre et briser une flèche. Lorsque la corne est en place, l'encoche est sciée et taillée. Ensuite, le fléchier doit attacher l'empeine au fût. Now what you've got to do, is you've got to get rid of the stiffness of the quill. We're going to work it down so it's nice and thin. So this is dogfish skin? Yeah, medieval sun paper. C'est un sacré bloc pour chaque flèche. C'est sûr. C'est sûr. C'est un sacré bordel pour faire une flèche. Désobéissance. Vous pouvez me torturer, séparer mon âme de mon corps, mais je ne vous dirai rien. Jeanne d'Arc pendant sa parole, deux ans après avoir levé le siège d'Orient. Elle était prisonnière de l'ennemi depuis l'année précédente et son procès pourrait résister à sa faim. Un évêque allié des Anglais l'avait interrogé des semaines durant. Elle avait répondu à ses questions, parlait des saints qu'il avait visités et de la mission qu'il avait confiée. Elle avait né les accusations de sorcellerie et d'idolâtrie. Il va leur rappeler dans la salle de procès où ils avaient préparé des instruments de torture. A 19 ans, épicé par la guerre, son emprisonnement et cette interrogation, Jeanne tient tête au tortionnaire de l'Inquisition. Les instruments restèrent inutilisés. L'évêque était couvert de honte. Malgré sa résistance, Jeanne mourut dans le mois qui suivit. La vie en campagne. Je m'étonne. Il fallait une armée d'artisans pour entretenir les armes et les armures. L'armure de l'armure a travaillé dans les armures de l'armure. Je m'étonne. Il fallait une armée d'artisans pour entretenir les armes et les armures. Je m'étonne. La vie en campagne c'était une de maintenance. Constantly repairing, knocking out dents, simply changing straps or replacing rivets that had broken. If you think of the knight as a race car driver, the armor is his chief mechanic. Without him, he would not be able to function. Music. L'armée était suivie par un groupe de civils opportunistes. Ils cherchaient tous à vendre leurs services et leurs marchandises aux soldats. Lorsque l'armée avançait, la plupart des milliers de soldats étaient à cheval. Chaque chevalier possédait au moins six chevaux et tous avaient besoin de patronniers, de maraîchaux ferrants et de fourrage. Tenez. L'armée avançait avec eux leurs clercs, leurs prières, essentiels pour les hommes qui pensaient qu'ils mourraient dans la guerre. Et bien sûr, leurs cuisiers. Les simples soldats se nourrissaient principalement de pain et d'une soupe épaisse, le potage. Les chevaliers connaissaient un sort bien différent. Un knight en campagne voulait attendre la meilleure nourriture. Nous avons des jeux, nous avons des vins, nous avons des vins, nous avons des fruits. Quand c'est en saison, c'est toujours cook, parce que la nourriture est en train d'une santé aussi. C'est très important. Je vais finir par un pote avec des vins, avec des vins, et de la sauce. Les armées françaises et anglaises pouvaient faire campagne pendant des mois, à pratiquer manœuvre vers C.S.T. de Louches, jusqu'au moment de la bataille décisée. C'est le pognon que ça devait coûter. La cathédrale des rois. Si Charles Dauphin voulait devenir France France, il devait être couronné à Reims. Des siècles plus tôt, Clovis, le premier roi des Francs, fut baptisé à Reims avec l'huile de la Sainte Ampoule qui aurait été débrée par le Saint-Esprit. L'huile de Reims possède encore cet empour et avec elle le pouvoir de sacrer roi le Dauphin. Toutefois, Reims se trouve en plein territoire anglais. Charles tourna de nouveau vers Jeanne d'Arc. Elle le mena à travers le territoire ennemi, libérant ville après ville. A Reims, le peuple les acclama tous les deux. Aux côtés de sa sauveuse, le Dauphin s'inclina devant l'hôtel de la cathédrale, devint roi Charles VII de France. Suite à cela, il n'avait plus besoin de Charles. La chirurgie médiévale. Parce qu'il y avait la médecine à l'époque. Les soldats médiévaux souffraient de blessures sévères pendant les combats. Leur chance de survie reposait entre les mains des barbiers chirurgiens. De la coupe de cheveux à l'amputation de membres sur le champ de bataille, ce métier était varié, tout comme ses nombreux outils. à l'époque. 600 ans, la chirurgie était très différente de aujourd'hui. Et c'est un kit que les chirurgiens à l'époque utilisera. Par exemple, amputations. C'était utilisé pour couper la peau. Ensuite, vous avez besoin à travers le sang. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Believez-vous, c'était utilisé pour neurosurgery. mais ce qu'ils n'avaient à l'époque c'était l'anesthésie. Même s'ils pratiquaient des opérations lourdes, ils n'avaient aucune véritable formation. Ce qu'ils ont appris, c'est qu'ils ont appris sur le travail. Et le lieu où ils pratiquaient le plus c'était le battlefield. C'est aussi l'époque où furent développées de nouvelles techniques chirurgicales. notamment lorsqu'il fallait sauver la vie d'un futur roi. En 1403, le prince Henri, alors âgé de 16 ans, fut blessé pendant la bataille de Shrewsbury alors qu'il combattait les rebelles qui tentaient de renverser son père, le roi Henri IV. The arrow penetrated his right cheek and became lodged at the base of his skull. He was very lucky it didn't kill him instantly. Le prince Henri retira la flèche de son visage. Le fut sorti, mais la pointe de la flèche y resta allogée. They needed to get that out before infection set in and killed him. On appela le célèbre chirurgien John Bradmore à la rescousse. Bradmore consigna ce qu'il avait fait pour sauver la vie du prince. Il fit même un dessin de l'outil qu'il fabriqua pour extraire la pointe de la flèche. puis on tourne la vis pour agrandir le bout ce qui la coince à l'intérieur de la pointe de la flèche. et puis, tout de suite lentement et lentement, vous extractez, assurant que vous ne la perdez pas par la route. Je suis amoureuse par la capacité qui aurait été besoin de faire ça successif. pour la vie de la flèche vous pouvez imaginer combien ça s'est passé quand ça s'est passé. Le jeune prince survécu et devint le roi enri 5 héros d'un zincourt. Mais les véritables héros de la médecine médiévale étaient peut-être les barbiers chirurgiens qui sauveront de nombreuses vies sur le champ de bataille. Il a été raison. En dégageant des routiers itinérants dans son armée permanente, il crée une force militaire bien organisée, disciplinée et implacable, prête à tout pour vaincre l'ennemi. Ses compagnies d'ordonnances efficaces, désormais armées de poudre à canon, ont été ceux dont Charles VII avait besoin pour gagner la guerre. Et la vidéo des canons médiévaux. Au cours du XIVe siècle, la guerre changea irrémédiablement de visage en Europe. Alors qu'ils cherchaient à découvrir l'élixir de vie, les Chinois inventèrent la poudre à canon. Ceci fut l'un des premiers canons utilisés sur les champs de batailles européens, la bombarde. Avant l'invention du canon, les projectiles destinés à briser les murs des châteaux étaient lancés par des trébuchets. Le fonctionnement de la bombarde était très simple et reposait sur le talent du fabricant de canon. La bombarde n'était pas plus puissante qu'un trébuchet, mais avait un impact psychologique sur l'ennemi. C'est pas faux ça, le bruit c'est vrai que les gens ne connaissent pas le bruit ou autre, c'est vrai que ça doit être perturbant. Grâce au progrès de la métallurgie, les canons furent allongés, ce qui augmenta leur puissance et leur précision. Après avoir abattu les murs, les canons se mirent à abattre les soldats en remplacement de l'arc et des flèches. Un bruit c'est vrai qu'un bruit c'est vrai qu'un bruit c'est vrai qu'un bruit c'est vrai qu'un bruit c'est vrai. Pendant la guerre de 100 ans, on connaît même le précurseur de la mitrailleuse. C'est ça. La poudre à canons révolutionna les techniques de guerre pendant la guerre de 100 ans. Et changea la manière dont les batailles étaient menées. Pour toujours. Et les dernières vidéos, donc Castillon. La victoire des français à Formigny avait enfin permis de bouter les enquêtes. Au moment donné, toutefois, les enquêtes avaient encore un pied à terre en Gascogne, la ville de Castillon. En 53, Charles VII utilisait une nouvelle voie sa puissance à retirer. Après, avec près de 300 canons, ils physisent normalement été prêts à mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, on incitait le commandant anglais de Castillon à lancer une charge directe contre les forces françaises. Ce combat a pression. Malgré ses résistants, ses réticents, ses réticents, ses lancer à l'assaut. Son pari échoua lamentablement. Ils engagent de faire face à un déluge incessant de balles français. Chaque tir, comme une dizaine d'hommes, les renforts arrivaient peu à peu, mais ils se combèrent eux aussi au tir incessant. La guerre de 100 ans s'agira avec une victoire éclatante des français et Charles pouvant faire rebâtir son pays. Et la dernière chose, c'est les manuscrits illuminés, je crois que c'est. Avant l'invention de l'imprimerie au 15e siècle, les livres étaient laborieusement copiés à la main. Les plus beaux d'entre eux étaient enluminés avec des couleurs vives et de l'or véritable. Les enluminures ne servaient pas qu'à faire joli. Ces illustrations dorées décoraient certains passages pour souligner leur importance. Le l'or est utilisé dans de nombreux manuscrits médiévaux, des années-là, parce que c'était très expensive. Et il indiquait que le manuscrits en même temps était valable. Le lit se réfleurait de la lumière ou de la lumière de l'or, et donc il semblait que le livre en même temps était illuminé. Tout le terme, ok. Les manuscrits immédiatifs se trouvent comme ça, c'est de l'or solide. En fait, ce n'est pas. L'or solide, c'est de l'or solide. Cette apparence solide est obtenue en disposant une couche d'or sur un support constitué d'un mélange de plâtre et de colle, appelé gesso. Pour amollir la colle du gesso, on soufflait dessus. Ensuite, on peignait la miniature. La boite de peinture médiévale contenait des pigments provenant des quatre coins du monde, comme l'outre-mer d'Afghanistan et l'or-piment récupéré dans les cratères des volcans. Il fallait parfois plusieurs années à une équipe d'enlumineurs pour terminer un livre. De nombreux manuscrits médiévaux existent encore aujourd'hui, parfaitement préservés, avec leurs couleurs aussi vives que le jour où ils ont été illustrés. C'est une catastrophe, j'ai ultra mal joué, c'est une catastrophe, j'ai dû refaire trois fois, je crois, bataille finale pour réussir. Paris, ça s'est bien passé. K.O., c'est pas trop mal passé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est très bien passé. Pont-Valin, nickel, pas eu trop de soucis. Orléans, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais sans aucun problème. Pathé, très bien passé. Normandie, c'est une qui prend son temps, mais ça se passe pas trop mal. Et Fort-Mini, bon, excepté, j'ai dû faire deux fois la bataille finale, mais ça s'est passé pas trop mal. Demain, on commence à l'Empire Mongol, donc avec neuf missions. Ce qui est sympa avec l'Empire Mongol, c'est que c'est varié. Ça, il faut quand même dire ce qu'il y a. L'inconvénient des Mongols, c'est que je n'aime pas la faction par défaut. Donc, c'est pas grave, on fera quand même la campagne. La campagne est quand même bien et agréable. Donc, neuf missions, et on regardera ça demain. On va commencer peut-être plutôt vers 13h, 13h15. Parce que je sais que ça sera sûrement la plus longue de toutes les campagnes. En tout cas, merci d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.